Bonjour à tous, je suis Clément, votre hôte sur les bâtisseurs, la chaîne qui vous aide à vous dépasser en bâtissant votre corps et votre esprit. Aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'accueillir Victor Ferry. Il est un youtubeur, qui a environ 500 000 abonnés sur Youtube, et il a réussi à démocratiser et à vulgariser le concept de la rhétorique. Vous le verrez, tout au long de cet entretien, la vie de Victor Ferry pourrait se traduire par un fil conducteur, la recherche perpétuelle de la liberté. Cette recherche de la liberté est passée évidemment dans un premier temps par le concept de rhétorique, et donc nous aborderons ce sujet « En quoi la rhétorique permet de vous rendre libre ? » Cela nous guidera aussi sur son parcours entrepreneurial, dont il parle un petit peu moins sur sa chaîne. Nous allons aussi parler de concept de marché financier, non pas de manière extrêmement complexe, mais encore une fois, nous parlons ici de liberté, liberté financière. Au cours de cette discussion, nous divagrons aussi sur plein de sujets passionnants comme l'intelligence artificielle, le développement personnel et l'éducation. Victor Ferry a une expérience passionnante, et vous le verrez tout au long de cet entretien, qui est extrêmement enrichissant. Mesdames et messieurs, je vous présente Victor Ferry. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Victor Ferry. Victor, bienvenue. Donc, cette fois-ci, je pense que vous vous doutez de ce dont on va parler. Vous connaissez la tradition avec le mot-clé, et Victor, tu es déjà au courant. A la grande surprise de tout le monde, le mot-clé pour toi, Victor, ce sera le mot-clé rhétorique. Fais-en ce que tu veux, c'est à toi. On va se lancer. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir de cette occasion. Bonjour à tout le monde. Rétorique, en fait, c'est une discipline que j'ai découverte assez tard. J'étais en master, donc j'avais un master assez général avec de la science politique, de l'économie, du droit. Et dedans, j'avais un cours de rhétorique. Et j'ai compris que la rhétorique, c'était une discipline qui me permettrait de vraiment avoir des outils pour faire quelque chose qui me plaisait depuis très longtemps. Parce qu'aussi longtemps que je me souvienne, j'étais passionné par la diffusion des idées. Ça qui me plaisait quand j'étais au collège, au lycée. J'aimais bien écrire des histoires, j'aimais bien écrire des nouvelles. J'avais même essayé d'écrire un essai politique pendant tout un été. Ça allait un peu à part, mais c'était vraiment ça qui me plaisait. Tu avais quel âge quand tu avais essayé de faire ça ? J'ai du mal à me souvenir, je pense que c'était à la transition entre le collège et le lycée. D'accord. Et je sais pas, j'avais envie comme ça de refaire le monde, mais tu sais, avec des idées très... Quand t'as pas encore travaillé, tu peux refaire le monde beaucoup plus facilement. Et ce qui me plaisait, c'était ça. Je me représentais comme quelqu'un qui plus tard serait capable de créer des idées, de les diffuser, et que ces idées ont un impact sur la vie des gens, intellectuel, mais aussi émotionnel. Et je pensais que l'outil pour faire ça, c'était la politique. Il fallait que je fasse des études du type sociologie politique. Et c'était vraiment ça que je me représentais. Et le cours de rhétorique m'a fait comprendre qu'autant dans un cours de sciences politiques, tu vas faire beaucoup de la sociologie électorale, des choses comme ça, mais l'outil qui permet de diffuser les idées, c'est la rhétorique. Et donc, je me suis très bien entendu avec la prof que j'ai eue en master. J'ai fait d'abord un mémoire avec elle. Après, j'ai fait une thèse. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à quitter le monde universitaire pour pouvoir créer une petite entreprise autour de cette passion. Et il y a plein de trucs que je peux développer, si tu veux. T'inquiète, il y a plein de choses à dire. C'est avec cette prof que tu as vraiment mis les pieds dedans et que c'était une relation vraiment de le professeur et l'élève direct, où il y a une passion commune et un accompagnement de cette prof où ça te plaisait beaucoup. Je pense que ça va dans les deux sens. Le parcours, c'est d'abord, on fait un mémoire. Ensuite, on fait une thèse. Et ce qui se passe, c'est que si le mémoire se passe vraiment bien et qu'on sent que la relation est agréable, que j'imagine qu'il faut que la directrice prenne aussi du plaisir. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis allé dans son bureau. Elle m'a dit, tu es en train de faire un bon mémoire. Et moi, j'ai la possibilité de déposer un dossier pour que tu puisses devenir chercheur. Et ça ne s'est pas fait tout de suite parce que c'est un processus qui est assez long. Mais elle m'a motivé à pas seulement publier un mémoire. Ensuite, j'ai essayé de publier un article dans une revue à comité de lecture. et j'ai commencé à construire un CV académique à partir du mémoire qui m'a permis, un an après, de pouvoir avoir une bourse pour faire la thèse. Et donc, elle s'appelle Emmanuel Damblon et je lui rends hommage aussi souvent que je peux. Ok, très bien. C'est toujours important d'avoir ce professeur-là. Alors, toi, ça a été dans le cadre de la rhétorique, mais il y en a plein dans les maths, etc. Cette relation privilégiée, elle est super importante. J'aimerais qu'on profite du moment qu'on est encore à l'introduction pour peut-être clarifier plein de termes, plein de points, plein de notions, peut-être même des notions d'histoire, etc. qui seraient nécessaires pour des personnes qui ne connaissent strictement rien à la rhétorique. Peut-être qu'ils entendent le mot comme ça et ils n'arrivent peut-être même pas à se dire qu'est-ce que ça veut dire. Et peut-être même pour d'autres qui ont déjà un petit peu creusé le sujet, mais des fois, il faut tout reprendre. Il faut reprendre même sur le... Des fois, je ne sais juste quelle est la différence avec l'éloquence. C'est peut-être déjà recommencer par là. Commencer par définir pour toi la rhétorique, la définition des définitions historiques, peut-être une définition peut-être un peu plus personnelle que tu aurais aussi. Je te laisse y aller. Ce qui est assez intéressant au plan historique, c'est que là, on a quelque chose qui est assez daté. Parce qu'on peut trouver des ouvrages... Il y a un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Kennedy, qui s'appelle Comparative Rhetoric, où il essaie d'identifier des traditions rhétoriques un petit peu partout dans le monde, mais ça ne tient jamais vraiment bien parce que c'est possible de trouver, par exemple, chez certains scribes en Égypte, on a des textes avec une proto-rhétorique et donc la rhétorique comprise comme une réflexion sur ce qu'est un bon discours. Et donc, chez les scribes, on va avoir des choses du type avec un supérieur hiérarchique, il faut parler de telle manière, avec un égal, il faut parler de telle manière. Donc, on pourrait se dire, il y a des embryons de rhétorique. Mais la première vraie réflexion sur comment on construit un discours efficace, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver dans la Grèce antique parce qu'il y a une concomitance entre l'apparition de la rhétorique et de la démocratie. Si on est dans un monde où les gens qui prennent des décisions, c'est des figures d'autorité comme le chef, le roi, ou des figures magiques comme on va aller voir la Piti, on va aller voir l'oracle pour savoir ce qu'il faut faire, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a des espèces d'interprètes qui sont là pour nous donner la volonté divine et on agit. Et ce monde magico-religieux a volé en éclats dans la Grèce vers le 5e siècle avant notre ère. Et c'est pour ça qu'on a commencé à se dire mais en fait, ce qui est juste, ce qui est beau et ce qui est vrai, ça ne va plus être, on ne va plus demander. En fait, on va se disputer, on va échanger et ça va être le résultat de cette confrontation qui va faire émerger le résultat. Et on a donc eu un contexte où savoir bien prendre la parole en public, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Ça, ce n'est pas une expression. Socrate est mort de ça. Socrate est mort parce qu'il a perdu un procès et que la sanction a été la mort. Et donc, c'est dans ce contexte que la rhétorique est apparue comme une discipline qui permet de se former pour faire des discours efficaces dans les institutions démocratiques. Ok. Tu nous as parlé un petit peu de la forme de proto-rétorique à l'Égypte antique. Tu as aussi expliqué que c'est très lié à la démocratie. Donc, je suppose que c'est un truc typiquement occidental dans ce cas-là. On n'a pas vu de développement en Asie parce qu'il y a l'histoire, enfin, la civilisation chinoise, on pourrait se dire peut-être que ça a été un sujet qui a été traité là-bas vu l'ancienneté qu'ils ont. On trouve des choses. On trouve des choses, mais ce que dirait quelqu'un comme Kennedy, c'est qu'il y a une vraie différence entre des sociétés qui vont être des sociétés de la concorde, des sociétés qui sont des sociétés de la discorde. la société chinoise, et c'est un petit peu le cas aujourd'hui, disons qu'il y a une parole publique et on n'est pas tellement censé jouer avec ça. Il y a la parole publique et puis on ne va pas commencer à se débattre, à se disputer. Pour qu'il y ait rhétorique à proprement parler, il faut que ce soit une société où on se dispute vraiment, où il y a des institutions où le bien, le mal, on ne peut pas le déterminer a priori. Chacun se défend et à la fin, celui qui a été le plus persuasif, il y a un vote et c'est ça qui va déterminer l'issue. Aujourd'hui, bien sûr, de toute façon, on peut toujours trouver tout dans tout, mais je trouve que c'est quand même intéressant de situer la rhétorique dans un contexte historique et de se dire que c'est quand même très lié avec la culture européenne et très lié avec l'apparition de la démocratie. D'ailleurs, vu que c'était lié avec l'apparition de la démocratie, dans les périodes où justement la démocratie s'efface, on arrive sur des pouvoirs un peu plus autoritaires, etc., tout ce qui est... On perd des traces de la rhétorique à ce moment-là ou ça réapparaît ? En fait, ça peut être intéressant de faire une différence entre ce qu'on appelle en rhétorique le discours épidictique et ce qu'on appellerait un discours de propagande. Pour Aristote, pour qu'une société fonctionne, il faut un équilibre entre des institutions où on se dispute et des institutions où on crée la concorde. Donc les institutions où on se dispute, c'est le délibératif. Donc, est-ce qu'il faut partir en guerre ? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ? On se dispute. Le judiciaire, est-ce qu'un tel a vraiment fait ce qui lui est reproché ? À quel point c'est grave ? Et puis, il y a d'autres espaces de prise de parole où l'objectif, ça va être plutôt de renforcer ce qu'on a en commun. Donc, on va faire l'éloge d'un guerrier, on va faire l'éloge d'un héros qui a remporté, qui a eu des performances exceptionnelles aux choses olympiques. Et l'objectif de l'orateur, c'est de dire il a fait ça, soyez dignes de lui. Et donc ça, ce sont des discours qui sont là pour nous rendre plus fiers. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet équilibre peut toujours être perturbé. On peut aller vers des sociétés où la discorde est complète si on ne fait plus du tout d'épidictique. Et je pense que l'Europe et la France sont dans une situation comme ça où c'est beaucoup plus difficile de faire des discours qui rassemblent. Et au contraire, on a des sociétés où il n'y a que une parole qui rassemble. et ce serait ça la propagande. La propagande, c'est qu'il y a une seule parole qui est là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal et on ne la discute pas. Et donc, la propagande, c'est disons de l'épidictique qui a dégénéré parce qu'il n'y a pas un contrebalancement avec des arènes de prise de parole conflictuelles. Sur la définition même de la rhétorique, elle a évolué au cours du temps. Elle est restée tout le temps la même. On va avoir toujours des variations autour du même thème. C'est toujours des choses du type l'art de bien parler. Moi, j'aime bien ajouter une chose à la définition. C'est mettre assez rapidement la notion de public et la notion de disposer et agir. Parce que quand on définit seulement la rhétorique comme l'art de bien parler, ça fait assez vite salon. quand je dis que je fais de la rhétorique, on me rapporte tout de suite le film ridicule avec les propos de cours. Les gens vont essayer de trouver la petite saille qui va désarçonner l'autre, etc. Un peu de la parole de courtisan. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse même si c'est agréable quand on a une idée de la formuler d'une manière où ça pique. Moi, ce qui m'intéresse c'est vraiment cette idée qu'on commence par avoir un projet, on commence par avoir une expertise, on commence par avoir peut-être un produit, un service et une fois qu'on sait ce qu'on a envie de partager, on se forme pour le faire de façon la plus efficace possible. Donc, la manière dont je définis la rhétorique, ça c'est ma définition, c'est l'art de mettre ses idées en discours et son public en mouvement. Comme ça, on a bien la dimension artisanale mais aussi, on a une réflexion sur l'impact. On n'est pas juste face à un discours creux. Ouais. Et ça serait là la différence aussi avec l'éloquence ? J'ai été tranché sur la différence entre la rhétorique et l'éloquence parce que je trouvais que les concours d'éloquence, qui par ailleurs c'est très bien quand on voit l'initiative qu'il y a chez Eloquencia, à savoir, on va en Seine-Saint-Denis, on donne aux gens des cours pour qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être des rapports entre le rap et la poésie, qu'ils peuvent aussi devenir des acteurs de la langue. Donc, il y a tout un tas de choses que je trouve très positives mais je trouve que le produit fini est un peu décevant parce que c'est toujours des prises de parole où on joue avec les mots. Les sujets, avec ou sans élan. Et puis, il y a un sujet qui est un peu impressionniste et on va commencer à broder autour de ça et ce n'est pas du tout comme ça que je conçois la rhétorique. En fait, on ne prend pas la parole pour faire le beau. On prend la parole parce qu'on a un projet à défendre, parce qu'on a un objectif et je dirais que l'éloquence, c'est une branche de la rhétorique qui consiste, une fois qu'on a vraiment fait le travail d'invention, à savoir le travail qui vise à produire de bonnes idées, le dire d'une manière où on va peut-être à un moment du discours produire un petit effet waouh qui va aller chercher des applaudissements. Ça ne fait jamais de mal mais je pense qu'il ne faut pas commencer par ça parce que si les gens commencent par ça, ça fait des gens qui se gargarisent de mots et ce n'est pas le but. Qu'est-ce que tu penses du niveau actuel de la classe politique française là-dessus ? Hors toute considération politique, je précise au cas où, mais c'est vraiment... En fait, il y a une série qui m'a un peu rapproché disons de cet univers politique. J'ai beaucoup aimé l'émission, la série Baron Noir où on voit à quel point c'est un métier de chien en fait. C'est que tu es... Là, je vais dire un truc qui va être un peu polémique mais c'est... Il ne gagne que dalle. Par rapport à un entrepreneur, par rapport à quelqu'un qui a décidé de ne pas se prendre tous ses problèmes, de créer sa boîte, de commencer à vendre ses services, à vendre ses outils, etc. Ils ne gagnent que dalle, pas par rapport aux Français moyens mais par rapport à une personne qui aurait leurs compétences et qui déciderait de les appliquer dans le privé. Ils se font démonter dès qu'ils prennent la parole en public, etc. Donc, je pense qu'ils ont un métier qui est très difficile. Le fait qu'il y ait de l'information en continu, c'est quelque chose qui ne leur a pas facilité la tâche parce qu'on ne peut plus du tout créer une verticalité. Je vais parler de ça dans une vidéo où je comparais disons l'éthos de Poutine à l'éthos de Macron et donc en gros le grand récit c'est Poutine c'est le mal alpha et Macron c'est vraiment une baltringue mais c'est facile d'être un mal alpha si toute personne qui te critique se retrouve en prison que tu n'es jamais dans une situation où tu vas débattre avec les autres. Tu es un mal alpha, tu es tranquille mais personne ne te parle. Alors que quand tu es constamment sous le feu des critiques, constamment attaqué, constamment... N'importe quelle personnalité politique, tweet, il peut se prendre un ratio par le premier venu, on ne sait même pas d'où il sort. Sa photo de profil c'est un manga, il a un nom de chien, etc. C'est terrible. Donc je dirais que c'est très difficile de faire de la politique aujourd'hui mais par contre là où je serais quand même peut-être un peu plus corrosif, c'est que je pense que la force d'un politique c'est la faiblesse de son public. Et ça c'est vraiment quand on commence à être entrepreneur qu'on comprend ça. En fait être entrepreneur c'est se dire ma liberté, je ne vais pas la demander aux autres. Je vais commencer à travailler, je vais commencer à développer mes connaissances, mes compétences et je vais me créer ma liberté. Les politiques ne sont pas du tout dans ce game-là. Le rôle des politiques c'est de dire aux gens mais vous ne pouvez rien faire en fait. Regardez, c'est de pire en pire, ça va de plus en plus mal et en fait il y a une bonne raison à ça, c'est le camp adverse. Alors votez pour moi et on va vaincre les méchants. Et donc c'est très difficile pour eux de sortir de ça parce que si tu commences à parler en disant en fait c'est un peu compliqué, il va falloir un petit peu vous sortir les mains, etc. Il va falloir un petit peu bosser, tu vas te faire dépasser par celui qui va être beaucoup plus populiste. Donc c'est une impasse et je ne sais pas comment la régler. Donc peut-être qu'il y a un côté un peu désagréable pour les politiques qui regardent mes vidéos que je termine tout le temps en disant aux gens mais arrêtez de les écouter, prenez-vous en main. Mais d'un autre côté, mes vidéos, elles ne sont pas tellement... Je ne casse pas du politique dans mes vidéos. C'est vraiment... Même les personnalités politiques qui ont une sensibilité qui est différente de la mienne, je les analyse presque systématiquement sous l'angle c'est pas mal ce qu'il fait là et essayer de faire aussi bien et vous verrez que ce n'est pas si facile. Est-ce que tu penses qu'il y a... Alors là, il y a un contexte effectivement qui n'est peut-être pas propice à leur mission, à leur exercice mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Je veux dire, les gens sont habitués en France, ils ont eu des grandes figures politiquement qu'ils appréciaient ou non. La plus grande étant De Gaulle mais on peut prendre même un Mitterrand ou un Chirac et après, quand on regarde un Hollande par exemple, comme ça je ne tape pas sur celui actuellement qui prend déjà suffisamment, on a quand même l'impression qu'il manque un truc quand il parle. Même quand un jeune écoute Mitterrand aujourd'hui et qu'il y a plein de mesures qu'il a prises qu'il déteste aujourd'hui, quand il l'écoute il se dit ça avait de la gueule. Pourquoi on ne l'a plus cet effet-là ? Bien sûr, j'ai envie de te dire Hollande c'est quand même un peu léger mais des fois je me réveille la nuit je me dis Hollande a été président de la France mais vraiment je me dis il y a un truc comme ça mais De Gaulle tu lui enlèves la télé à une chaîne je ne sais pas s'il est aussi classe que ça tu lui enlèves la télé à une chaîne et les conférences de presse où les questions sont préparées à l'avance je ne sais pas s'il est aussi classe que ça alors bien sûr ça reste quelqu'un ça n'a rien à voir quelqu'un qui a été chef de guerre résistant etc c'est aussi un autre contexte où tu imagines qu'il y a des hommes d'un autre métal qui peuvent sortir de ce type d'événements mais je pense quand même qu'il y a une grosse partie de l'aura qu'a De Gaulle aujourd'hui qui est liée au fait que le système médiatique lui permettait d'être au-dessus de la mêlée alors après De Gaulle c'est quand même autre chose quand on lit ses mémoires et qu'on compare avec les bouquins écrits par des journalistes pour les politiques c'est pas tout à fait le même niveau mais je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être grand depuis l'apparition des réseaux sociaux et puis on va le voir là tu vois on fait les malins à faire une interview à parler etc la première personne dans les commentaires peut dire ouais c'est qu'ils se clown etc donc aujourd'hui c'est comme ça oui donc mine de rien les réseaux sociaux auraient eu un impact beaucoup plus conséquent selon toi que ce qu'on a tendance à penser on ne les évalue même pas je pense je pense que le fait d'être on a l'impression d'être au quotidien d'être dans leur chambre etc le fait que ce soit complètement horizontalisé ça fait ça ouais mais c'est pas que négatif le côté positif c'est que avant si on voulait prendre la parole et diffuser nos idées fallait connaître des gens tu n'allais pas dans un média tu n'avais pas accès aux journaux tu n'avais pas accès aux éditions l'horizontalisation ça fait ça aussi ça fait que si tu travailles tu as quand même une possibilité de créer un média de diffuser des idées donc ça c'est le côté plus positif mais donc après je pense qu'on peut oublier l'âge d'or de figure dominante et rassurante et moi ça ne m'embête pas parce que je n'ai pas besoin de papa et peut-être aussi tu as parlé de la télévision il y a eu un changement aussi qui a été assez important sur la télévision les chaînes d'infos en continu le côté les débats bruyants aussi qui sont là on l'a vu par exemple en les présidentielles on mettait le candidat face à des débatteurs chez Syriana dans un temps de 5-10 minutes et ça envoyait ça certainement une conséquence là-dessus alors ça je peux t'en parler parce que c'est la c'est la vidéo qui a fait décoller ma chaîne YouTube parce que j'avais senti en fait je ne sais pas si ça t'avait marqué mais le quand Marlène Schiappa est allé chez Cyril Hanouna en fait c'était la première fois qu'il y avait un truc de ce genre là qu'on osait ce mélange des genres il y avait vraiment un côté quand même les politiques c'est un petit peu classe ils vont au journal de 20h ça se tient et là on se retrouve avec Marlène Schiappa et Cyril Hanouna et donc j'avais fait une vidéo pour expliquer la différence entre la démocratie et l'oclocratie la démocratie disons qu'il y a des instances qui essaient de créer de la médiation pour qu'on part d'un joyeux bazar et puis on essaie de polisser un petit peu les opinions pour qu'au bout on ait des choses qui ressemblent à quelque chose et donc oui t'as la foule et puis t'as des représentants et puis les représentants normalement ça tourne un petit peu mieux donc ils sont capables de mettre les choses sur le papier ils peuvent traduire les idées en des lois des trucs des règlements et à côté de ça on a Marlène Schiappa qui arrive ouais tiens est-ce que vous pensez qu'il faut plus de frites à la cantine ouais moi aussi etc et donc il y avait un concept quand on regarde par exemple un historien comme Polybe où il explique que la démocratie c'est le gouvernement de l'intérêt général et l'oclocratie c'est le gouvernement de la foule où c'est celui qui est capable de crier le plus fort qui va se faire entendre et qui va faire avancer ses idées et pour moi Marlène Schiappa chez Cyril Réna je me suis dit mais c'est ça en fait c'est ça l'oclocratie et donc ça m'avait marqué et c'est la vidéo aussi de ma chaîne où j'ai développé ma méthode en me disant mais en fait si tu parles comme ça de ces sujets où tu sens que tout le monde va en parler ça va te permettre de surfer sur la vague et de pouvoir faire passer les idées qui sont importantes pour toi donc c'est une méthode que j'emploie assez régulièrement mais oui j'ai l'impression que dès qu'on se fixe une barrière du type mais non mais les gens oseront pas aller jusque là en fait on éclate la barrière et il y a un super épisode de South Park là dessus où James Cameron part en quête pour essayer de trouver la barre pour essayer de la remonter un petit peu c'est une métaphore autour de ça il faut qu'on remonte la barre parce que sinon ça ira pas et c'est un très bon épisode qui est autour de cette réflexion sur toutes les fois que tu crois que ça va être de pire en pire ça devient de pire en pire et je le vois dans tous les domaines parce que je sais pas quel âge tu as mais 27 ok donc t'as grandi déjà dans l'ultra violence et l'ultra pornographie moi je me souviens que j'avais été un peu frappé par un film que j'étais allé voir avec une copine il y avait marqué que c'était un thriller et en fait c'était un torture porn donc tu vois c'est un truc qui s'appelait So et je pense qu'il y a des gens qui voient la série des films So aujourd'hui ils se disent je me souviens je regardais ça au fin collège j'ai regardé ça c'est ça et donc pour toi c'était normal en fait parce que c'était tu te dis ouais c'est un peu crade mais ça va et donc pour quelqu'un qui a grandi dans le monde d'avant quand t'es plongé dans un film comme ça où la finalité c'est la violence tu vois t'avais des trucs du type le silence des agneaux Seven où il y avait des scènes qui étaient un peu choquantes mais le truc principal c'était c'est une enquête policière et on essaie de régler ça un film comme So la finalité c'est de montrer des mises en scène de mort en repoussant les limites de ce qu'est et donc je pense que t'as un phénomène de brutalisation de désensibilisation et du coup t'as une course aux armements de qui fera la chose la plus répugnante la plus trash etc et j'essaie de me tenir un petit peu à l'écart de ça mais tu comprends après pourquoi il faut que tu donnes toujours plus de stimulation et on le remarque même avec les réseaux sociaux la perte d'attention et des choses comme ça il faut toujours stimuler un peu plus et ça s'accélère en plus c'est pas c'est une courbe exponentielle c'est ça et donc en fait on peut tous sortir de ça c'est un peu aussi ce que je dis dans la plupart de mes vidéos c'est prenez une discipline noble et poncez-la et puis en fait parce qu'il y a vraiment deux manières dont on peut atteindre la visibilité et les succès il y a essayer de surfer systématiquement sur toutes les tendances et donc ouais on peut être un ange de la télé-réalité ou ce genre de truc et avoir son petit moment de gloire mais quand on devient excellent dans un domaine il y a un moment où ça marche et c'est quand même plus sympa donc c'est enfin voilà j'encourage tout le monde à faire ça à se dire en fait l'histoire c'est pas bête la biologie c'est pas bête l'économie c'est pas bête il y a plein de disciplines on peut décider de vraiment les pousser très loin et ça fait du bien aux gens quand on parle quand quelqu'un qui connaît son sujet parle etc ça fait du bien à tout le monde donc suivre cette voie c'est aussi une base de la rhétorique si tu maîtrises pas bien ton sujet tu peux être très bon mais tu iras pas bien loin sur le moment d'exposer ton discours mais c'est ça qui fatigue en fait moi je ne comprends pas que des gens regardent des discours politiques aujourd'hui et je pense même pas que des gens vont se dire tiens c'est chouette je vais regarder un discours politique je pense qu'il y a il y a peut-être une vingtaine d'années une trentaine d'années les gens se disaient je vais aller à un discours politique et il va se passer quelque chose je vais apprendre des choses parce qu'à la base un orateur il est censé faire ça il te fait faire un chemin de pensée il essaie d'être un petit peu édifiant et aujourd'hui quelqu'un qui ne ferait pas mon job à savoir tu analyses des discours parce que c'est ton métier parce que ça va te permettre de faire des vues de vendre tes produits etc mais jamais je regarderai des discours politiques si je ne pouvais pas en tirer bénéfice donc après ça m'amuse parce que je vois les ficelles et c'est ma discipline donc je l'aime bien mais écouter des discours politiques pour écouter des discours politiques ça n'aurait aucun sens parce que ces gens sont des généralistes ce sont des généralistes qui sont faits pour être capables de broder sur n'importe quel sujet c'est pas du tout nourrissant et en plus il doit faire toujours plus court et plus vite donc ça n'aide pas à l'exercice de la pensée du tout et quand tu parlais de l'oclocratie tout à l'heure ça veut dire que si ce schéma là est bon c'est à dire que là on est en train de quitter une phase démocratique dans ce cas là on est en train de tomber dans quoi ça dit quoi de notre société et vers où elle va alors l'hypothèse pessimiste c'est celle du enfin je ne sais pas si c'est pessimiste mais en tout cas la manière dont on se représentait le cycle dans l'antiquité c'est tellement le bazar que après il y a un chef autoritaire qui tape du poing sur la table qui dit maintenant on arrête le carnaval et chacun retourne chez soi et donc ça veut dire qu'on tombe sur quelque chose qui peut s'appeler une monarchie ou quelque chose comme ça et la monarchie rapidement dégénère en une tyrannie qui est renversée par une aristocratie l'aristocratie dégénère en une ça peut être une ploutocratie ou ça peut être une oligarchie donc ça veut dire des gens qui sont dans des positions de pouvoir mais qui n'ont pas les compétences l'aristocrate c'est celui qui prend le pouvoir parce qu'il est quand même bon c'est la minorité bonne au pouvoir et ça ça dégénère où c'est des gens ils ont le pouvoir mais ils ne sont pas bons la démocratie prend le relais la démocratie dégénère donc c'était un petit peu un cycle comme ça ils se le représentaient comme ça mais moi je n'ai pas tellement une conception cyclique de l'histoire un scénario plus positif pour moi ce serait une société où on a plus d'opportunités d'être libre de suivre les projets qu'on a envie de suivre les disciplines qu'on a envie de creuser dans quelque chose où on est capable de faire société avec des personnes sur des projets précis pas forcément sur d'autres etc et où on n'a pas besoin de se miner le moral avec des sujets qu'on ne maîtrise pas vraiment donc après je pense que la ma vision du monde est liée au fait que je suis un entrepreneur et donc j'ai l'impression d'avoir quand même une certaine maîtrise sur mon monde mais je pense que là tu fais un sondage la plupart des gens je pense 70% des gens voudraient un pouvoir plus autoritaire avec une figure d'autorité pour remettre un petit peu d'ordre mais de l'occlocratie ça fait ça ça fait qu'on se dit c'est le bazar il faut un homme fort oui alors qu'en soi on a déjà un pouvoir pour une démocratie en France qui est déjà quand même vachement dur quand on regarde les pouvoirs parlementaires qu'il y a autour de nous on est déjà sur un pouvoir à la 5ème république et c'est marrant de voir qu'en plus effectivement t'as raison on en demande encore plus donc c'est vrai que plus du plus actuel ça fait quand même pas mal là tu as des je change complètement de dimension t'as des raiteurs que tu admires particulièrement alors historiques peut-être si tu peux en trouver un vivant aussi ça serait bien j'ai du mal à répondre à cette question parce que je trouve que mon travail c'est justement de me passionner régulièrement pour des nouvelles personnes en fait c'est ça que je fais j'essaie toujours de guetter des phénomènes émergents et quand je vois un orateur qui est intéressant mon premier réflexe c'est conservateur c'est je vois quelqu'un qui émerge et je me dis mais qu'est-ce que c'est encore que cette nullité c'était mieux avant etc mais je pense que la plupart des gens ont un réflexe comme ça par rapport aux nouvelles technologies aux nouvelles musiques aux nouvelles modes etc je pense qu'on a une nature enfin il y a de l'inertie on est quand même plutôt conservateur donc ça c'est mon réflexe de base je vois un phénomène qui émerge et je me dis c'est quoi encore je vais pas faire une vidéo là-dessus etc et donc j'essaie de ravaler ça et de me dire mais non mais tes contemporains ont vu quelque chose là-dedans essaie de voir ce qu'ils ont vu là-dedans et donc c'est pour ça je vais avoir tendance à me passionner pour un orateur le temps de pouvoir faire la vidéo comprendre comment ça marche comprendre comment ça fonctionne etc et pas trop avoir un panthéon de grands orateurs parce que le risque après ce serait de toujours analyser les nouveaux cas à partir de cela donc il n'y a pas vraiment de grands orateurs ou de grands discours sur lesquels je reviens régulièrement mais je pourrais avoir une autre phase où je me mettrai à ça mais en tout cas la manière dont je travaille aujourd'hui c'est ça c'est essayer de tu as peut-être des styles qui t'ont inspiré dans ce cas-là particulièrement mais j'aime bien j'aime bien puiser dans différents dans différents dans différents styles j'ai beaucoup aimé Balzac à une époque je trouvais que c'était que c'était très agréable j'ai beaucoup aimé Victor Hugo j'ai beaucoup aimé Zola et en fait la littérature ça m'inspire quelqu'un qui est capable de nous plonger dans une histoire de créer un monde qui est tout à fait crédible et chez les contemporains j'ai adoré Damasio qui a écrit La Horde du Contrevent ça ceux qui ne l'ont pas lu il faut lire ça c'est de la science-fiction mais avec un travail sur la langue qui est magnifique et donc c'est ça qui m'inspire c'est une personne qui est capable de me créer un univers crédible et je en tant que spécialiste de la rhétorique moi ce qui me passionne c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à la langue et je pense que quand on se plonge dans de la grande littérature et qu'on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais extraire de ça pour mes prises de parole et pour proposer quelque chose de très différent à ceux qui m'écoutent c'est une très bonne manière de travailler je travaille souvent comme ça en me disant ça c'est écrit ça donnerait quoi si tu essaies de caler cette technique dans un discours oral d'accord donc tu structures t'essayes de reprendre des éléments que tu vas trouver dans les livres ou peut-être tu supposes même d'être à la télé et tu vas essayer de voir comment tu peux les réutiliser tu as des exemples c'est une des méthodes dont je travaille en ce moment je lis beaucoup de polars pour m'endormir j'essaie de casser mon addiction au téléphone et je trouve que les polars c'est vachement bien comme livre pour s'endormir et donc quand je lis un livre et que je vois comment l'auteur est capable de me plonger dans l'histoire de me plonger dans la narration je suis très attentif à ça tiens quand est-ce qu'il passe de la narration à la description tiens là s'il me donne tel ou tel élément c'est parce que ça va revenir à tel ou tel moment et donc il y a des choses effectivement qu'on essaie mais c'est des choses de narration de base par exemple le fusil de Tchékov cette idée là c'est tu t'imagines la première scène et dans la première scène t'as un fusil qui est accroché au mur si on a mis un fusil qui est accroché au mur dans le premier acte c'est qu'il va tirer dans le troisième acte et donc quand tu connais ce concept dès que tu lis un livre tu vois qu'on te met un détail anodin tu sais le héros il aime personne mais il y a cette petite fille là en fait elle lui sourit tu sais qu'il va arriver un truc à la petite fille et en fait au début tu le sens pas mais quand tu commences à réfléchir un petit peu à comment les narrations sont construites ça te rend beaucoup plus attentif à ça et donc quand tu connais certains canons ça devient super fun parce que tout l'art d'un auteur c'est de jouer avec ça donc je passe beaucoup de temps à faire du reverse engineering sur les romans du coup c'est marrant parce que ça veut dire que d'un côté on a besoin pour être un bon orateur d'être dans un domaine bien spécifique qu'on maîtrise parfaitement mais il y a ce besoin quand même de culture générale derrière parce que si je prends un exemple tout bête tu es simplement spécialiste en biologie c'est ta passion tu fais que ça si tu n'as pas un minimum de culture générale qui va t'aider à construire ton discours à t'inspirer de différents styles etc ça risque d'être un peu de ne pas être audible du coup ouais pour moi la culture générale ça a deux fonctions la première fonction de façon tout à fait prosaïque c'est que les gens ne prennent pas pour un bouffon tu sais quand tu quand tu quand tu as des clients tu sais par exemple si tu as une boîte de consulting de com etc tu as quelqu'un qui vient te voir qui te dit moi je sais pas je suis chirurgien dentiste j'ai besoin d'avoir plus de clients etc et s'ils sentent que tu dis n'importe quoi dans son domaine même si tu n'es pas censé être compétent dans son domaine il va moins te respecter quand tu commences à dire des grosses bêtises dans le domaine de l'autre les gens commencent à un peu moins te respecter ils disent ah ouais et donc ça c'est une des une des fonctions de la culture générale c'est de ne pas être tout à fait innocent quand quand tu t'aventures dans le domaine des autres pour pouvoir les aider et puis l'autre fonction de la culture générale c'est d'avoir un peu d'esprit critique ça c'est fondamental c'est que enfin si ton toutes les informations qui arrivent c'est un peu comme des mouches il faut que ton esprit soit une toile d'araignée et que quand ça arrive tu es capable de connecter avec d'autres choses et donc c'est c'est pas mal oui de travailler sur sa culture générale puis le troisième truc c'est que ça permet de poutrer les autres au trivial poursuite c'est quand même assez important et cette culture générale justement est-ce qu'elle est pas un peu attaquée aujourd'hui dans le sens où c'est quelque chose on a l'impression un peu d'entendre moi j'entends des fois des discours dire oui on devrait plutôt nous apprendre à gérer notre argent à l'école plutôt que de faire du français mais c'est très dur parce que là t'es à un niveau où t'as même plus un socle de culture commune dans certains coins quand le prof parle face à ses élèves ils ont même pas la base de la culture française donc c'est un peu compliqué donc je comprends les discours du type faudrait commencer par leur apprendre à écrire et à compter ce serait déjà pas mal et ça me paraît aussi très difficile que je sais pas si c'est à l'école on demande trop à l'école en fait on demande toujours trop à l'école on doit en faire des citoyens on doit en faire ci on doit en faire ça etc et dès qu'on donne une nouvelle recommandation ça débouche sur 15 fonctionnaires qui sont là pour écrire des circulaires des machins etc donc on en demande trop à l'école et je pense qu'on peut se débrouiller pour sauver un petit peu de culture générale justement avec les réseaux sociaux si tu commences à avoir de plus en plus de youtubeurs économie histoire science politique ce que tu veux ça commence à créer un écosystème qui est plus intéressant pour moi le principal problème c'est que les gens font pas suffisamment bien la différence entre un idéologue et un pédagogue va apprendre la politique sur Twitch tu vas soit te faire embarquer dans la sphère de gauche soit te faire embarquer dans la sphère de droite tu vas rien apprendre et pour moi c'est très important que les gens essaient de mettre le curseur plus du côté pédagogue et quand on crée du contenu avec une optique de pédagogue c'est clair est-ce que tu es capable à la fin du contenu que tu viens de publier est-ce que tu es capable de faire une petite liste du type pour se rapprocher de leurs objectifs ceux qui m'ont écouté ont appris ça ça et ça si tu n'es pas capable de faire ça c'est probablement que tu es dans l'idéologie et que tu n'es pas dans la pédagogie donc c'est un combat et la culture générale ça ne va pas être à l'école de la sauver ça ne va pas être à l'état de la sauver ça va être chacun de nous qui va prendre un peu plus de temps pour publier du contenu éducatif et moins s'abrutir et tu en penses quoi de cet argument qui est de dire que tout est idéologie c'est typiquement le genre de chose qui a émergé dans l'esprit un peu foufou d'universitaire dans les années 70 et qui a fini par devenir un lieu commun parce que c'était clair quand tu étais avant le tournant des années 70 et avant le constructivisme c'était assez clair il y a des gens qui font de la science donc ça veut dire ils ont une méthode c'était capable de dire j'ai telle hypothèse je vais tester telle ou telle chose je vais faire telle expérience ça marche ça marche pas l'hypothèse est confirmée ou infirmée là pour moi c'est assez clair que tu es dans le domaine de la science tout ce qui est artisanat tout ce qui est discipline sportive que ton prof de tennis il soit de gauche ou de droite toi ce que tu attends c'est que ton prof de tennis soit capable de t'apprendre à servir coup droit revers déplacement etc limite tu t'en fiches de sa couleur idéologique et pour moi c'est vraiment trop facile de commencer à dire ouais mais tout est de l'idéologie etc et donc la thèse que j'ai faite ça portait quand même beaucoup sur cette question là c'est parce qu'il y a eu un moment où il y a des spécialistes plutôt de littérature et aussi des spécialistes de rhétorique qui ont commencé à lire les bouquins d'histoire en disant mais en fait les historiens vous êtes en train de faire de l'idéologie regardez là on voit qu'il y a une structure narrative donc si vous utilisez une structure narrative ça veut dire que vous êtes en train de construire une réalité ça veut dire que c'est pas la réalité les historiens essayent de leur dire mais les gars il y a un travail quand même on est dans les archives on essaie de faire des hypothèses de les tester en fonction de ce qui est possible etc et c'est beaucoup plus facile de faire un bouquin pour dire regardez les historiens ils pensent faire de l'histoire mais en fait ils font de l'idéologie que de faire une vraie recherche d'histoire où là tu dois vraiment te concentrer aux sources et donc pour moi cet argument oui mais tout est idéologie c'est vraiment l'argument des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête et moi c'est quelque chose qui m'a c'est aussi pour ça que j'ai été catalogué de droite sur Youtube c'est parce que moi dans mes discours je dis aux gens non mais au bout d'un moment arrêtez d'être des spectateurs commencez à prendre votre destin en main moi je vous donne des outils utilisez ces outils et ça ce discours ça s'oppose au déterminisme social donc les choses du type oui mais regarde il y a des tellement grands écarts de ressources de culture etc que même si les gens se donnent des efforts ils ne peuvent pas etc et je m'en fous de ça moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai eu des classes avec des gens de niveaux très différents et quand tu te focalises sur la compétence plutôt que sur leur culture et leur milieu social supposé tu te retrouves avec des gens qui à la fin de la classe sont un petit peu progressés pour moi c'est ça qui est important et donc il y a une période où il y a plein de gens qui ont essayé de m'embarquer dans des trucs de politique etc et moi ça m'est complètement égal moi j'essaie un maximum de me focaliser sur ma discipline sur ce que je peux apporter aux gens j'ai ma sensibilité politique mais c'est pas le sujet tu as une casquette de professeur comment tu gérais justement ces situations où l'élève il est à la ramasse c'est à dire que ce que tu es censé lui apprendre il manque déjà tellement de fondamentaux que tu ne sais même peut-être pas par où commencer honnêtement je suis allé dans des niveaux assez craignos il y a une époque je travaillais avec une association en Belgique notamment à Molenbeek dans des lycées techniques et les gens c'était censé être vraiment des gens qui foutent le bazar ils étaient en train de mettre la misère à leurs éducateurs spécialisés etc quand tu commences à les respecter moi j'arrivais je leur donnais je leur donnais mon atelier je m'habillais bien là c'est autre chose leurs éducateurs spécialisés ils s'habillent comme eux donc il y a le côté wesh mon pote si si et tout ça et moi j'essayais de les respecter et je trouvais qu'une manière de les respecter c'était de leur dire mais on n'est pas du même monde les gars et c'est parce qu'on n'est pas du même monde que j'ai des choses à vous apprendre et j'arrivais à créer une verticalité propice à transmettre des connaissances et ma discipline tu peux l'enseigner vraiment à beaucoup de gens parce que les gens comprennent que c'est quand même chouette d'être capable d'être capable de faire avancer leurs idées et donc quand les gens n'ont pas de bagages théoriques tu les mets en situation et la rhétorique ça se prête très bien aux mises en situation c'est à dire que tu vas créer un petit scénario de procès par exemple tu pars sur les choses les plus basiques un tel a fait ça à telle ou telle personne tu fais un petit scénario tu fais une équipe de la défense une équipe de l'accusation tu les fais travailler tu filmes et ensuite tu débriefes avec eux et puis tu apportes un peu de théorie tiens l'argument que tu as utilisé c'est un argument sur les circonstances ça c'était un argument sur les intentions ça c'était un argument sur les conséquences de la décision etc et donc tu peux commencer à construire mais donc c'est le en fait c'est ça le truc c'est que tu vas avoir des gens qui n'ont pas de capacité à théoriser et ces gens tu les mets dans le concret dans la pratique et ensuite tu apportes la théorie ça t'a beaucoup appris ce passage là à Molenbeek sur de devoir définir ces méthodes là toi personnellement moi j'ai grandi en banlieue j'ai grandi j'ai grandi en banlieue donc j'étais pas tellement loin de ce de cet univers donc j'ai toujours eu un peu cette cette notion qu'une même idée tu peux vraiment la décliner de beaucoup de manières pour pouvoir pour pouvoir toucher des publics très différents mais pour moi c'était pas le public le plus difficile les mecs qui sont en lycée technique ils ont besoin de reconnaissance ils ont besoin de sentir qu'on les a respectés on a fait venir quelqu'un de l'extérieur de l'université pour les respecter c'est cool si la matière que tu leur présentes est intéressante moi le public le plus difficile que j'ai eu c'était les profs de collèges et lycées c'est difficile parce que là t'es dans le cadre de formation obligatoire donc ils ont eu un catalogue ils savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir etc et donc ils ont coché le truc ils savaient pas trop pourquoi venir ils savent pas trop pourquoi ils sont là et là faut ramer un petit peu les gens qui n'ont pas payé et pour les motiver en fait ils savent pas pourquoi ils sont là ils ont l'impression de retourner à l'école et là j'ai vraiment ramé mais ça s'est bien passé j'ai souvent eu des très bonnes sessions de formation avec les profs il faut vraiment y aller les gens qui ont payé leur place ils vont essayer d'en prendre un maximum les gens dont la formation est payée etc il faut ramer et là c'était difficile et tu faisais comment pour aller les chercher ces gens-là qui du coup n'avaient pas payé et qui en plus étaient obligés de venir ce que tu fais c'est que tu tu les pousses à ouvrir une parenthèse donc il y a des choses qui relèvent de la matière mais il y a des choses qui relèvent simplement du cadre donc c'est quand tu rentres tu commences par dire des choses du type ok vous êtes vous êtes des profs mais vous êtes aussi des humains ça fait peut-être longtemps que vous avez que vous n'avez pas travaillé sur vos compétences sur vos humanités et effectivement et en rhétorique on le voit très bien parce que t'as beaucoup de dans n'importe quel domaine quand tu deviens un praticien depuis trop longtemps ta créativité linguistique se recroqueville tu commences à avoir seulement un vocabulaire technique convenu tu fais toujours les mêmes choses etc et quand tu les reconnectes avec ce qu'ils ont été quand ils étaient à l'école ils étaient capables d'écrire une poésie ils faisaient un dessin à côté ils étaient capables de faire une rédaction ils étaient capables de faire des rimes etc quand tu leur fais prendre conscience que leur humanité s'est complètement recroquevillée au fur et à mesure qu'ils se sont professionnalisés et que tu commences à leur faire sentir qu'il y a des choses qui sont encore là mais qu'ils ne les ont pas touchées depuis longtemps tu commences à créer quelque chose qui est intéressant et où ils se disent ah mais en fait je suis là pour moi et comment tu crées du coup cette connexion tu vas là c'est à dire t'essayes de créer le cadre etc mais en termes de rapport avec eux comment t'arrives à les tirer là-dedans comment t'arrives à leur faire prendre cette réflexion là tu t'adaptes tu sais en fait que les exercices que tu vas leur donner ils sont bons mais que pour qu'ils se mettent dans les exercices avec la bonne disposition il faut partir du principe qu'ils n'en ont rien à faire qui ne sont pas contents d'être là et ça c'est la base et tu commences à travailler à partir de ça donc pas s'illusionner et surtout qu'ils sentent assez rapidement qu'on est là pour de bonnes raisons pour faire de choses agréables et en général j'arrivais à créer ça mais c'est vraiment un truc qui me faisait stresser à mort ces formations là je faisais ça en Belgique je faisais ça en Belgique et j'ai traversé la Wallonie les Ardennes et tout ça j'allais dans des coins dans des coins tout paumés c'était je prenais le train pendant longtemps je devais me lever à 6h30 du mat et tout ça je suis tellement content d'avoir créé un métier qui fait que je suis beaucoup plus libre maintenant de toute façon on va y revenir ça tombe bien tout à l'heure tu as énoncé le fait que tu avais grandi en banlieue donc comme d'habitude on va passer un petit peu sur la partie on va reprendre comme fil conducteur ta vie tout simplement l'enfance de Victor Ferry c'est quoi ? c'était cool c'était très bien je suis allé je suis allé au collège et au lycée à Mante-la-Jolie donc c'était ça le côté banlieue mais j'étais dans un petit village moi j'ai grandi dans un petit village donc ça veut dire qu'on avait une école avec un vrai maître et une vraie maîtresse je les embrasse Patrick et Sylviane et c'est vraiment les maîtres républicains tu vois le côté t'as l'école ils habitent sur place tu vois l'école c'est un logement de fonction t'as pas assez d'enfants donc tu vas avoir CE1 qui est avec le CE2 le CM1 ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui mais en tout cas ça s'appelait comme ça à l'époque les différents niveaux ça s'appelle plus comme ça ? je pense qu'il y a des choses qui ont dû changer mais moi c'était petite section de maternelle grande section CP, CE1, CE2 CM1, CM2 moi j'ai connu ça aussi ouais je suis sûr que tout change parce que j'ai appris il y a pas longtemps que ça n'existait plus les premières S, E, S et tout ça donc ça change tout le temps mais donc c'était très sympa donc on avait le maître était chouette il avait envie de nous apprendre des choses à la récré on jouait au foot on adorait ça et c'était chouette c'est un petit village on allait chercher des champignons le week-end tu étais déjà du genre studieux à lire à l'époque ou pas du tout ? je détestais j'avais le truc le stress du dimanche soir où tu te dis ça y est ça a été vraiment un de mes grands combats pour pouvoir virer ça où tu te dis ma liberté va être prise mais les récré étaient tellement cool que ça compensait un peu cette espèce de privation de liberté donc école top collège ça craint je crois que pour beaucoup de monde le collège c'est le pire je ne sais pas si vous avez eu ça moi j'ai vraiment eu le truc que tu partes tu passes du petit village à la campagne au collège de banlieue parisienne et là ça c'était pas cool c'était un peu un milieu carcéral comme ça oui effectivement après moi personnellement c'est vrai que j'ai déménagé entre ces périodes là c'est à dire je ne les ai pas faits dans les mêmes villes collège, lycée, etc j'ai déménagé à chaque fois donc je ne sais pas trop je ne saurais pas trop de dire mais je vois en tout cas par contre je comprends totalement le côté non lundi ah non c'était terrible c'était terrible et disons que j'ai eu un peu l'impression que ma vie était à la dérive enfin pas à la dérive mais disons je n'avais pas de projet pas de projet pas de parcours c'était je passais d'une classe à l'autre parce que des fois je m'y mettais un petit peu mais je ne savais pas où j'allais je ne savais pas pourquoi etc et j'ai construit très tardivement une idée de ce que j'avais envie de faire parce que je n'avais pas du tout de projet professionnel je me disais peut-être je serais prof peut-être truc peut-être ça etc donc ce qui m'a aidé c'est que j'ai commencé à travailler très tôt donc j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans même un petit peu avant peut-être j'avais trouvé un truc très chouette donc il y a Mante-la-Jolie et à côté de Mante-la-Jolie il y a le Valfouré qui est une grosse cité et en fait j'avais trouvé un truc qui s'appelait je ne sais plus comment ça s'appelait mais en tout cas l'idée c'était de prendre les enfants de CP qui avaient des grosses lacunes en français juste à la fin des cours et tu goûtais avec eux après tu faisais des petits exercices autour de l'apprentissage de la langue tu leur lisais des livres parce que souvent leurs parents ne leur lisaient pas de livres en français etc donc un truc comme ça et c'est au-delà du fait que professionnellement c'était super intéressant c'est là que j'ai compris mais en fait tu peux gagner de l'argent et tu dois le faire et donc j'ai toujours gardé ça en fait à côté de mes études le fait de commencer à gagner de l'argent ça me structurait parce que côté études je ne savais pas du tout vers où aller que faire etc c'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvé en histoire parce que en fait je faisais mes études pour ne pas me fermer de porte c'était ça l'idée je me disais histoire ça tape dans tellement de domaines que tu voilà j'ai eu très tard à une maturité professionnelle je crois que je l'ai eu quand je suis passé de la France à la Belgique et où je me suis dit c'était à la fin de la licence je me suis dit mais peut-être faire un truc un peu plus concret un peu plus professionnalisant et donc j'ai fait j'ai appris qu'il y avait un master qui s'appelait études européennes donc un master interdisciplinaire mais qui était censé te préparer à bosser dans les institutions européennes et c'est un truc qui me plaisait en fait parce que j'aimais bien le côté politique mais avec le côté un peu institution internationale il y avait quelque chose qui me plaisait bien le côté aussi Kant le traité de la paix perpétuelle j'avais un peu ces idées là que c'est possible de créer une fédération qui marche bien qui rassemble les gens etc et c'était très chouette les études que j'ai faites elles étaient suffisamment générales pour donner un bon bagage de connaissances et c'est vraiment quand j'ai eu un cours de rhétorique que je me suis dit mais en fait c'est ça que tu dois faire et après l'autre chose c'est que faire de la rhétorique universitaire c'est une chose mais ça ne te donne pas un métier en fait quand tu commences à faire des recherches en rhétorique ton parcours c'est tu es censé faire ta thèse ensuite tu fais des post-doctorat ensuite tu espères un jour être titularisé mais après quand on m'a dit que je n'allais pas être pris comme prof et qu'il fallait que j'attende encore un an pour pouvoir retenter ma chance etc j'ai essayé de trouver des jobs d'essayer de trouver je me suis dit peut-être que je peux me faire passer pour quelqu'un qui est dans le marketing peut-être dans les relations publiques etc avec la rhétorique ça peut marcher les gens ils te regardent ils disent mais tu as passé beaucoup trop de temps à l'université avec ton doctorat tu as quel âge à ce moment là ? je pense que j'ai peut-être 25 ouais je pense que c'est ça c'est 25-26 un truc comme ça et là les gens ils te regardent ils te disent mais non mais nous on prend des gens il faut qu'ils aient déjà fait des études de coble qu'ils aient déjà fait des études de marketing il faut qu'ils soient opérationnels etc donc je me suis dit non bah tu vas te créer ton boulot ce sera plus rapide et je crois que tu expliques non Liv t'étais papa en plus déjà ouais en fait c'est ça qui a été le déclencheur c'est donc on m'a dit vous avez un très beau dossier mais il faut il faut retenter l'année prochaine et j'avais ma femme qui venait de tomber enceinte et je me suis vraiment dit mais tu peux pas être un homme si t'es trimballé d'une commission à une autre commission et si ton destin ne t'appartient pas d'accord c'est vraiment ça en fait je me suis dit mais non mais tu dois créer les conditions pour donner un petit peu de sécurité ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui captent pas ça mais en fait la vraie sécurité c'est l'entrepreneuriat c'est pas d'avoir un contrat enfin oui c'est intéressant c'est intéressant comme vision et en fait c'est une remarque que je me suis fait en regardant un petit peu en m'enseignant sur toi c'est que même la notion de liberté est super importante chez toi tu la vis en tant qu'entrepreneur on en parlera un petit peu après mais aussi ta chaîne business mais aussi en fait même ton appréhension de la rhétorique va dans ce sens là il y a un truc qui m'a frappé assez récemment dans cette idée que la rhétorique c'est quelque chose qui te rend libre c'est que imagine t'es dans une situation qui craint vraiment t'es dans une situation qui craint on t'accuse d'avoir fait quelque chose de mal d'un côté t'as fait quelque chose qui est pas super mais tu sais que c'est pas aussi horrible que ce que les gens te reprochent etc la rhétorique ça te permet de te protéger de ça la rhétorique ça te permet ça la rhétorique ça te permet de t'es dans une situation où quelqu'un a envie de te tirer les verres du nez et t'es capable de de créer le cadre de trouver le chemin qui va faire que tu vas pouvoir trouver une piste de sortie donc ces dimensions là j'aime beaucoup il y a cette dimension là donc ça ça vient plutôt de la rhétorique judiciaire c'est en fait aujourd'hui la on a quelque chose qui ressemble à une démocratie directe dans le sens précis où tu peux te faire traîner dans la boue assez facilement tu vois tu dis un truc qu'il fallait pas dire et bim tu te manges une énorme campagne de diffamation etc la justice institutionnelle elle va mettre beaucoup plus de temps que la justice populaire et donc tu peux être tu peux être vraiment mis en pièce avant que la justice intervienne et peut-être tu obtiennes une petite réparation alors que si t'es capable de faire un speech faire un speech qui convainc les gens qui te permet de racheter ta réputation qui te permet de te protéger etc c'est aussi une vraie liberté et l'autre chose c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retiennent de dire ce qu'ils auraient envie de dire parce qu'ils pensent mais qu'est-ce que je vais déclencher alors que si tu sens un petit peu que tu vas pouvoir rattraper les choses ou même si t'es capable de dire des choses qui sont tellement bien alignées avec le travail que tu as fait sur tes grandes idées que de toute façon tu pourras montrer que c'est cohérent et qu'on ne peut pas te déstabiliser ça donne aussi une grande liberté donc au-delà du côté entrepreneurial à savoir tu deviens libre à partir du moment où tu es capable de diffuser tes idées tes services tes produits et de les vendre et donc de créer ta propre activité la liberté ça te rend libre parce qu'une des chaînes qu'on a c'est la peur de ne pas maîtriser ce qu'on va déclencher quand on prendra la parole on s'est fait une mini pause on vient de se ravitailler grâce à notre partenaire le bon petit vin qui nous fournit généreusement la bouteille du jour un bon vin blanc évidemment consommé avec modération mais ça aide dans la discussion un petit verre de vin donc c'est vrai que c'est sympathique vous avez le lien d'affiliation en la description avec le code les bâtisseurs pour avoir votre première livraison offerte c'est un concept assez sympa le bon petit vin c'est où vous dénichent tous les mois tous les deux mois des nouvelles petites pépites comme ça que vous ne trouverez nulle part ailleurs c'est toujours des petites collections etc donc aller faire un tour c'est super sympa donc reprenons non mais c'est une bonne idée ça c'est une bonne idée parce que j'ai j'ai eu un client qui était là dedans qui était dans le son problème c'était qu'il avait un vignoble en Italie juste à côté d'un autre vignoble beaucoup plus connu donc c'est à peu près le même vin d'accord il y en avait un qui avait une appellation qui était vachement plus connue et donc d'un côté tu ne peux pas l'attaquer sur la qualité parce que c'est le même c'était des problématiques super intéressantes et pendant le covid je m'étais dit mais vous devriez faire un truc comme ça vous devriez faire un truc comme ça mais aussi avec des formations de nologie donc type des ateliers où on reçoit le pack avec différentes petites bouteilles et ensuite on a des cours pour apprendre à bien les apprécier donc si j'avais un truc de livraison comme ça de vin je mettrais le côté cours aussi en avant pour que les gens apprennent à bien choisir un vin et puis là ce qui est bien en fait avec eux c'est que pour le coup ils vont vraiment chercher dénicher les petits trucs comme ça on est pas sur des bouteilles qui coûtent 50 balles on est sur des trucs qui sont accessibles une dizaine d'euros ça permet de faire des petites découvertes moi en tout cas à chaque fois qu'ils nous ont proposé quelque chose ils se sont jamais plantés c'était toujours excellent donc ça permet de découvrir aussi un petit peu pour en revenir à un autre sujet quand tu as découvert cette discipline donc de la rhétorique il y a un truc qui se passe souvent quand on apprend une nouvelle matière dont on va se passionner c'est on a des phases qui sont des sortes d'effets waouh où on a compris un truc qu'on n'avait pas qu'on intègre en fait vraiment à ce moment là et on se dit on est marqué tu as eu des phases comme ça qui te reviennent en mémoire tu t'es dit ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable que je viens d'apprendre quand j'ai commencé mes recherches sur la rhétorique les grands spécialistes de la rhétorique c'était soit des gens qui étaient philologues donc c'est super passionnant leur métier j'ai un très bon collègue philologue Benoît Sens que j'embrasse donc leur travail c'était de se dire parfois c'est la même langue mais la culture évolue et donc dans tel contexte historique tel mot ça ne voulait peut-être pas dire la même chose que pour nous et quand on lit un traité de rhétorique il y a aussi des mots qui sont intraduisibles par exemple quand Aristote présente les qualités de l'éthos donc quelles sont les qualités qu'on doit présenter au public pour devenir quelqu'un en qui on peut avoir confiance il parle de la vertu la bienveillance et de la phronésis et la phronésis c'est typiquement le genre de mot où c'est très difficile à traduire c'est la sagesse pratique la capacité à prendre une bonne décision dans l'incertitude c'est à la croisée de l'expertise de l'expérience mais c'est intraduisible et d'ailleurs c'est très drôle parce que je suis allé en Grèce il n'y a pas longtemps et donc moi je ne parle pas grec mais je connais les notions de grec ancien et donc je testais un petit peu les mots et donc il y a des mots c'est pareil Ouranos Todoron enfin il y a des choses le ciel les cadeaux enfin des choses ça reste encore transparent et j'ai testé Phronimos les gens me disent mais Phronimos mais comme le chien je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar et en fait phronésis c'était devenu un truc du type sage le chien d'accord donc avant ça voulait dire tu sais la sagesse la vertu pratique etc et maintenant dans le langage populaire c'est vraiment ça c'est sage le chien limite coucher le chien donc c'était très drôle et donc le philologue il est capable d'essayer de reconstruire autour de la langue l'univers culturel dans lequel ça baignait donc ça c'était les premiers gens qui étaient spécialistes de rhétorique et les autres spécialistes de rhétorique c'est les études littéraires donc ça va être en France notamment il va y avoir des gens qui vont être spécialistes du 16e siècle du 15e siècle enfin ce genre de choses et on va avoir des travaux du type la rhétorique d'Enrablet enfin ce genre de choses et donc c'était plus une disons c'était plus utilisé la rhétorique comme un outil d'analyse donc à savoir on a un texte et on est capable de décomposer les différentes parties de ce texte ce genre de choses c'est pas vraiment une discipline qui se pratique et donc moi ce qui m'a complètement allumé c'est la découverte des exercices de rhétorique notamment grâce à mon collègue philologue il y a un traité qu'on doit à quelqu'un qui s'appelle Aelius Théon qui s'appelle les progymnasmata et en fait les progymnasmata on a l'idée de gymnastique mais donc c'est les exercices préparatoires par lesquelles on en passait pour se former à la prise de parole en public donc dedans il y a des choses géniales et donc quand j'ai découvert ce truc je me suis dit mais c'est ça la matière la matière c'est pas les concepts c'est pas ethos pathos logos la matière ce sont ces exercices qui permettent d'identifier une compétence spécifique et de la cultiver un peu comme on fait un entraînement de foot on va s'entraîner à la passe au dribble etc bah là on a les atomes de ma discipline donc ça ça m'a beaucoup plu et donc dans ces exercices il y en a qui sont assez transparents des exercices sur la narration qui sont assez intéressants c'est par exemple on va prendre un mythe classique et on va essayer de le réfuter et donc comment on le réfute c'est qu'on a différents lieux donc par exemple la vraisemblance l'impossibilité la clarté et donc ça permet de partir d'un texte et on a disons différents petits points sur lesquels on peut l'attaquer et le fait d'attaquer et d'identifier les faiblesses d'une narration ça permet de mieux comprendre comment c'est construit donc ça c'est des exercices pour être capable de mieux faire un récit et puis il y avait des choses qui étaient plus obscures pour un esprit contemporain par exemple il y a un exercice comme la prosopopée qui m'a beaucoup plu et donc ça c'est un exercice où on doit faire un discours depuis un autre point de vue donc c'est des choses du type je ne sais pas que dirait la cité d'Athènes si elle brûlait mais une fois qu'on a le concept on peut vraiment s'amuser c'est que dirait Karl Marx s'il débarquait dans un supermarché contemporain donc c'est vraiment un travail pour travailler sur les notions d'éthos à savoir c'est au regard de ce qu'on sait de la personnalité de cette personne de ses valeurs etc comment elle s'exprime et c'est un exercice que j'utilisais notamment donc on en parlait quand je travaillais dans les lycées techniques tu repars de cet exercice ça te permet de faire travailler leur empathie parce que souvent les premiers défis que vont avoir ces jeunes là c'est de se faire accéder dans un entretien d'embauche alors qu'ils n'ont pas tout à fait la bonne gueule ils n'ont peut-être pas les bons codes etc et donc faire des exercices où on les pousse à créer un discours depuis un autre point de vue que le leur ça permet donc la découverte de ces exercices ça m'a beaucoup plu et récemment en fait j'ai eu un nouveau une nouvelle phase où je me suis repassionné pour ma discipline c'est justement où je suis revenu au concept et j'avais pas mal délaissé les concepts parce que je me suis dit on en a marre en fait etos, pathos, logos on s'en fiche un petit peu et en fait repartir du texte de la rhétorique d'Aristote et de se demander comment est-ce qu'on peut rendre ça pertinent pour nous je trouve ça génial et donc là j'ai commencé à faire des masterclass sur ma chaîne rhétorique secondaire où je refais vraiment un travail d'universitaire c'est-à-dire que je repars d'un texte qu'on a dans la rhétorique mais pas pour le sacraliser mais pour me dire comment est-ce qu'on peut retravailler ça pour en faire une matière qui va être pertinente pour les gens qui regardent je prends la notion d'éthos donc on part du texte on se dit ok l'éthos c'est la vertu la bienveillance la compétence très bien c'est joli c'est bien organisé comment est-ce qu'on peut aller à l'étape supérieure et pour moi l'étape supérieure c'est quand t'es capable de dire à quelqu'un qui doit préparer un discours si tu fais ça c'est peut-être moins bien que si tu fais ça pour vraiment mettre les gens dans une situation comme ça et donc tu prends par exemple une notion comme la bienveillance et donc tu pars de la bienveillance et tu te dis tiens mais comment est-ce qu'on peut traduire ça et souvent la bienveillance ça sonne un petit peu comme caresser le public dans le sens du poil ça ça me va pas donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus intéressant et donc j'en suis arrivé à me dire tu vas définir la bienveillance comme le fait de vouloir le meilleur pour son public et vouloir le meilleur pour son public ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est pas il te suit pas parce qu'il te trouve sympathique il te suit pas parce que tu confirmes son idéologie il te suit parce qu'il grandit à tes côtés et donc très concrètement on en parlait un peu plus tôt mais c'est tu fais un contenu tu fais un discours est-ce que t'es capable de dire à l'issue de mon discours la personne pour se rapprocher de ses objectifs bénéficiera de ça ça et ça si tu peux pas dire ça t'es pas dans la bienveillance peut-être que t'es en train de caresser le public dans le sens du poil mais en fait t'es juste en train de te faire mousser c'est à propos de toi c'est pas à propos d'eux donc comme ça déplier les différents concepts j'ai trouvé ça très chouette la vertu c'est super intéressant aussi parce qu'aujourd'hui il y a le grand truc c'est le virtu signaling donc c'est tu vas avoir des pauvres entrepreneurs qui créent une boutique de fast fashion etc et puis tu vas avoir l'influenceur climatique qui va venir et qui va dire bouh regardez c'est mal c'est de la fast fashion et ça en fait dénoncer les autres attaquer les autres ça suffit pour marquer des points de vertu bah pour moi la vertu c'est pas ça pour moi la première des vertus et en fait c'est la seule qu'on peut évaluer chez un orateur c'est à quel point la personne est capable d'aligner son discours et ses actes et ça c'est pareil en fait on peut creuser et on peut réaliser que si tu veux devenir capable d'aligner ton discours et tes actes il faut que tu saches de quoi t'es fait il y a des gens qui peuvent passer une vie sans savoir de quoi ils sont faits et donc pour moi on commence à savoir de quoi on est fait quand on prend le temps de poser ces grands principes sur le papier un grand principe c'est quoi c'est une notion que t'es capable de convoquer dans une situation précise où la facilité te serait de faire ça mais toi tu décides de faire ça parce que t'as envie d'être en accord avec tes grands principes et donc pour moi quand tu fais cet exercice quand tu fais faire cet exercice là à des gens ils vont te dire ouais ouais mon grand principe c'est l'honnêteté la transparence etc et là tu creuses tu dis est-ce que tu es capable de me donner un exemple récent où tu t'es retrouvé dans une situation et où la facilité c'était de faire ça mais en fait t'as plutôt suivi ton grand principe et donc c'est là qu'on peut vraiment donner de la densité à l'éthos parce que quand on dit l'éthos l'image qu'on donne tout de suite les gens vont me dire ouais en fait c'est la manière de s'habiller c'est le langage corporel le langage non verbal des paires de claques c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup moins cosmétique que ça c'est un véritable travail sur ton caractère et il y a des gens qui ne connaissent pas leur caractère parce qu'ils n'ont pas pris le temps de poser leurs grands principes sur le papier et donc ça en ce moment ça m'allume vraiment on part de ces notions qui sont bien organisées parce qu'Aristote il était très fort pour voilà petit 1, petit 2 je classe les trucs comment est-ce qu'on va jusqu'à quelque chose dont les gens peuvent s'approprier s'emparer pour pouvoir faire de meilleurs discours donc en ce moment je travaille pas mal là-dessus d'accord c'est super intéressant d'ailleurs tes grands principes à toi alors ouais il y en a certains mais je les ai notés à la fin du livre à la fin de mon livre qui s'appelle 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir les grands principes que je donne ils sont quand même ils sont quand même assez ancrés dans ma personne il y a un de ces grands principes que j'aime bien c'est un bon discours c'est un discours qui t'emmène de l'ombre à la lumière et pour moi c'est bien cette idée c'est que si tu veux que les gens t'écoutent et si tu veux capter l'attention des gens il faut que tu parles de quelque chose qui les concerne et donc ça veut dire que tu vas devoir leur mettre un problème et leur faire prendre conscience que ce problème il est douloureux pour eux et donc ça c'est le coeur de la rhétorique politique le trois quarts des discours politiques c'est ça c'est de pire en pire ma bonne dame etc mais souvent les gens restent là et ils ont raison d'en rester là parce qu'en fait le discours politique tu crées une espèce de déséquilibre émotionnel que les gens vont essayer de rétablir en vantant pour toi et pour moi le bon orateur c'est plutôt quelqu'un qui donne déjà la solution dans son discours et pourquoi on le fait parce qu'on n'a pas envie d'être entouré de gens qui sont dépossédés qui sont dans la loose qui savent pas où ils vont qui savent pas quoi faire etc moi j'ai envie à chacun de mes discours de contribuer à créer un écosystème dans lequel je suis plus heureux de vivre et donc c'est pour ça que je m'efforce dans chacune de mes vidéos et dans chacune de mes prises de parole de commencer par essayer de créer un contact avec les gens donc il y a des problèmes il faut pas se voler la face mais il faut avoir le courage d'aller jusqu'au niveau où on responsabilise les gens et où on leur donne un peu plus de pouvoir donc ça c'est un des c'est un des grands principes qui sont très importants pour moi et une des manières dont je le traduis c'est que je pourrais faire beaucoup plus de vues dans mes vidéos si j'exploitais plus ce côté là si j'exploitais plus ce côté là je sais pas je vais regarder les sondages qui est détesté ben voilà je vais faire une vidéo pour dire à quel point machin est mauvais et puis tu l'as lu mais c'est parti ben voilà et c'est ça marche très très bien ça tu fais des revues de faits divers ça marche bien ça et on les embrasse mais t'as beaucoup de youtubeurs qui font des revues d'actualité ils sont très sympas mais c'est un peu ça l'idée c'est la rubrique des chiens écrasés les gens l'ont vu et je comprends qu'on fasse ça parce que que t'es que t'as une réalité qui est épouvantable sous les yeux et que personne n'en parle ben voilà tu te dis au moins il y a des gens qui ont vu la même chose que moi et ça te rassure mais il faut pas en rester là parce que si tu si t'élèves pas les gens ils finissent par te rabaisser et ça c'est un de mes autres grands principes on pourrait peut-être s'inspirer du marketing là dessus pour le coup ouais qui désigne beaucoup le problème mais ça sert à rien de juste faire d'un marketeux de juste dire le problème c'est ça et il sert du problème qu'il vient de montrer pour ensuite te vendre sa solution quoi mais ça serait un principe à réappliquer dans sa vie de toujours alors il y a il y a vraiment des liens entre la manière dont je dont je pratique la rhétorique et le et le marketing mais c'est pour ça que je je tiens beaucoup à garder toujours une dimension de mon de mon activité qui relève de l'éducation populaire et c'est c'est pour ça que j'ai lancé des masterclass c'est pour ça que les c'est pour ça que je fais régulièrement des vidéos sur ma chaîne youtube principale c'est encore une fois j'ai je suis pas juste là pour vendre des trucs je suis aussi là pour créer un écosystème enfin un monde dans lequel j'ai envie de vivre quoi et j'ai envie de vivre dans un monde où les gens sont plus créatifs sont plus acteurs sont c'est ça c'est ça qui me ça qui me motive tu as un deuxième grand principe on va pas tous les faire dans ta vie mais quelque chose d'autre qui compte vraiment pour toi je pense que les autres ils vont être ils vont être ils vont être un peu plus plat que ça parce que c'est des c'est des choses qui sont beaucoup plus connues tu sais le fait de le fait de de devenir acteur plutôt que spectateur c'est quand même des choses enfin après on va me dire ouais t'es un coach en développement personnel etc mais le c'est des choses j'essaie de les incarner et je et en fait ça c'est un truc que je voudrais dire aux gens qui nous regardent s'ils ont la bonne idée de vouloir commencer à poser leurs grands principes sur le papier évidemment qu'au début ça va faire discours de Miss France du type j'aime bien les gens francs j'aime bien la franchise etc c'est normal parce que la première fois qu'on sent les trucs qu'on a dans la tête et qu'on les met sur le papier bon au début c'est un miroir qui est assez désagréable on se dit ouais je pensais que c'était génial ce que j'avais dans la tête en fait c'est que ça mais il faut dépasser ce stade il y a plein de gens qui te disent ouais j'écrirais un roman génial si j'avais le temps mais rien du tout mon gars une idée que t'as pas encore posée sur le papier c'est un fantôme et donc évidemment que la première fois qu'on fait cet effort de le mot me vient pas mais de défabilité donc le fait de passer d'une intuition à une idée le résultat est décevant il faut aller au-delà et aller au-delà encore une fois c'est dire ok si j'ai décidé de mettre ce principe sur le papier c'est parce qu'il est important pour moi et est-ce que je peux l'incarner et l'incarner c'est de se dire est-ce que récemment je l'ai je l'ai mis en pratique et peut-être qu'on va se rendre compte que non je pensais que j'étais quelqu'un qui avait ce grand principe là mais manifestement dans les dans les dernières situations je l'ai pas mis en oeuvre mais ça c'est chouette parce que ça veut dire que t'as quelque chose sur lequel travailler et ça aussi c'est quelque chose qui te donne de la force c'est que il y a plein de sensibilités différentes tu pourras jamais mettre les autres gens d'accord mais il y a rien qui te rend plus fort que la cohérence c'est ok t'as pas aimé ce que j'ai fait mais ce que j'ai fait c'est pas en raison d'une mauvaise inclinaison de mon caractère ce que je l'ai fait c'est en raison d'une fidélité à ce grand principe et ce grand principe tu l'aimes ou tu l'aimes pas c'est pas un problème moi je l'aime et il est important pour moi donc c'est faut faire ça faut faire ça parce que sinon encore une fois on est des feuilles qui se font balader au gré du vent et c'est pas une au delà du livre que t'as pu écrire tu as ce réflexe de beaucoup écrire c'est à dire par exemple une idée de passe par la tête tu l'écris pour pousser plus loin à chaque fois comme ça ou tu ah mais c'est le coeur de ce que je fais le coeur de ce que je fais c'est de ne jamais laisser des idées qui se tamponnent dans la tête et je pense que c'est un problème de beaucoup de gens c'est que t'as c'est vraiment pour ça que les gens viennent me voir les gens viennent me voir avec des demandes du type j'ai besoin de clarifier ma pensée et d'organiser mon discours c'est l'écriture qui fait ça l'écriture ça te permet de passer de je crois que je suis intelligent à je me confronte à ce que j'ai vraiment dans la tête et donc je fais tout le temps ça c'est je passe mon temps à produire des idées à les écrire et c'est pour ça que je suis heureux aussi c'est parce que c'est génial c'est génial d'avoir été capable de créer un business où ce que tu fais c'est de poser tes idées sur le papier d'essayer de leur donner de la force de les diffuser de permettre aux gens de les partager tu relis un petit peu des vieilles idées que t'as eues avec ton regard d'aujourd'hui il y a une dissonance entre les deux ouais je le fais assez souvent mais c'est ça aussi pour des raisons on va parler un peu business donc une des parties de mon travail c'est de vendre des formations et donc en général ce que je fais c'est qu'en début de mois je me fixe un objectif donc cet objectif ça va être quelque chose du type j'ai envie de devenir meilleur là-dedans et donc je vais vraiment me poncer le truc commencer à me dire pour le moment je n'y arrive pas pourquoi je suis bloqué tiens c'est marrant que j'ai ce blocage là je note je vais tester ça je vais tester ça ça a pas marché je vais tester ça etc et donc au fur et à mesure du mois je commence à trouver des solutions des méthodes qui me permettent de me rapprocher de mon objectif et donc j'ai un produit à vendre une fois que j'ai été capable de trouver une méthode originale pour résoudre un problème concret que j'avais et ça veut dire qu'au fur et à mesure je peux créer des formations régulièrement parce qu'il y a toujours des points sur lesquels j'ai envie de progresser des fois ça va être j'ai envie d'avoir un meilleur style des fois ça va être j'ai envie que mes discours produisent plus de conversions ça va être des choses de ce genre là des fois ça va être je trouve que mes arguments sont un peu faiblards qu'est-ce que je peux faire pour progresser là-dedans donc je fixe un objectif et à la fin de la séquence j'ai créé un nouveau cours que je vais vendre et donc ça veut dire que j'en ai créé plein et de temps en temps je vais faire des mises à jour de ces cours là et donc c'est là que je me replonge dans ce que j'ai pu dire à l'époque je me replonge également dans tous les textes que j'ai créés pour pouvoir vendre ces produits que j'avais créés et donc c'est comme ça que je me dis tiens mais c'était pas tout à fait con ce que je disais à ce moment là et puis il y a d'autres moments où je vais me dire mais en fait ça ça c'est une idée je l'ai plus et donc je vais faire des mises à jour et ça va permettre aux gens qui avaient déjà acheté la formation d'avoir des nouveaux modules de cours où je leur explique là dessus j'ai trouvé une nouvelle méthode là dessus je trouve que c'est un petit peu un petit peu passé etc et pour moi c'est une bonne manière de procéder et j'ouvre une parenthèse vendeur de formation sur internet t'as plein de gens qui vont dire ouais c'est de l'arnaque c'est dégueulasse etc je suis habitué à ça tu vois tu dis que tu vendes des formations sur internet c'est bim ils ont l'impression que t'es en train de secouer les grands-mères par les pieds pour qu'il y ait des billets qui sortent pour moi c'est pas du tout ça pour moi c'est pas du tout ça l'idée il faut comprendre que la différence entre le prof de fac qui t'a donné cours et qui est peut-être nul et le formateur en ligne c'est que le formateur en ligne s'il est nul ça dégage tu vois si t'es pas capable d'avoir un public qui aime tes produits qui les achète et qui revient régulièrement bah ça veut dire que t'es pas bon et tu sors du marché alors que quand t'as un métier qui est lié à un statut bah tu peux être très mauvais et continuer à donner cours et faire des cours chiants etc donc évidemment tu vas avoir des tu vas avoir des formateurs en ligne qui sont qui vont surfer sur la dernière tendance qui vont faire des trucs crado avec du marketing à deux balles etc qui vont tous les trucs dans les crypto-monnaies les robots de trading mon popotin sur la commode etc ça va deux minutes mais l'idée c'est qu'une personne qui fait ce métier de formateur en ligne depuis 5 ans 10 ans etc au bout d'un moment s'il était mauvais et s'il arnaquait les gens ça dégagerait du marché donc calmez-vous là-dessus avec les avec les jugements sur les formateurs en ligne et puis par ailleurs il faut vraiment se rendre compte que il y a tout un tas de disciplines qu'on peut pas apprendre en dehors de ça il y a tout un tas de disciplines qui sont peut-être parce qu'elles sont récentes et donc elles ont pas eu le temps d'être intégrées dans les programmes universitaires et puis parfois t'as aussi envie d'être formé par quelqu'un qui a pas seulement une connaissance théorique de la discipline mais par quelqu'un qui le fait et puis les gens sont libres d'acheter de toute façon ils ont pas un couteau sur la gorge mais moi j'ai un peu le sentiment avec ça il y a aussi un côté où les gens étaient habitués à ce qu'internet soit gratuit et ils sont tellement habitués que tout ce qui vient d'internet c'est un dû parce que je suis développeur donc je sais par exemple l'énergie qu'il faut mettre dans la réalisation d'une application mobile c'est un travail colossal derrière et les gens dès qu'elle dépasse un euro ils sont là c'est complètement fou ce prix c'est seulement de la valeur perçue et rien d'autre donc il y a aussi un petit peu de ça là dessus alors que de l'autre côté payer une école de commerce à 15 000 euros l'année où en réalité ils apprennent pour certains rien du tout qui leur sera utile plus tard par rapport à la direction qu'ils vont prendre ça choque personne ça ne les choque même pas d'ailleurs de faire ça 3 ans de suite et de s'endetter sur ces 3 ans là alors que c'est vrai que quelqu'un qui va vendre une formation de 200 euros comme ça sur internet ça vient tout de suite dans la rnaque c'est de la valeur perçue là je vais te faire une passe décisive parce que donc tu vois cette idée que tu peux décider de mettre de l'argent pour un contenu pour te former etc cette idée d'investir sur soi c'est très tard que je l'ai eu pour moi l'investissement c'est t'achètes des actions t'achètes des ETF j'avais pas vraiment cette idée de dépenser de l'argent pour passer un cap avec l'intelligence artificielle j'ai commencé à vraiment dépenser de l'argent pour me former pour avoir les nouvelles technologies tous les logiciels du type les logiciels qui te permettent de créer une image à partir d'une instruction verbale je trouve ça génial et ça ça m'aide énormément parce que des fois j'ai besoin d'illustrer certains passages de mes vidéos il n'y a pas moyen tu vois si j'ai envie de dire un truc ça c'est aussi bizarre qu'une pizza au dentifrice tu vas pas trouver une pizza au dentifrice en tapant sur Youtube alors que Dali peut te le faire là j'utilise une instruction artificielle qui s'appelle Argile qui est vachement bien qui est encore plus belle et plus intuitive et j'adore ça et ça c'est des trucs je le vois et je me dis ça je suis prêt à payer ça je suis prêt à payer pour l'avoir et je sais que ça va m'épargner beaucoup de temps et c'est pareil pour la version payante de ChatGPT ça m'aide beaucoup ça la version payante de ChatGPT surtout sur le téléphone parce que sur le téléphone tu peux l'utiliser comme un dictaphone qui remet au propre tes idées et ça je trouve ça vachement bien c'est t'arrives tu prends ton téléphone et tu dis je suis en train de travailler sur tel et tel sujet je suis en train de préparer une masterclass sur tel et tel sujet voilà les idées que j'ai eues jusqu'à ce stade je te demande de me faire un plan au fur et à mesure c'est vachement bien tu vois ça avant c'était un boulot de un boulot de pauvre secrétaire qui enfin c'était très désagréable quoi c'était tu vois le bouquin la belle du seigneur de de Cohen je pense tu vois c'est un des meilleurs romans du 20ème siècle le mec il l'a dicté à sa femme ce roman il l'a dicté à sa femme au fur et à mesure c'est un boulot de petite main qui est tout à fait éreintant alors que alors que maintenant tu as quelque chose tu peux lui demander de refaire des dizaines de fois le même le même truc il va pas te dire j'en ai ras le bol c'est fatigant etc non non mais au début tu te demandes tu te dis quand tu as juste des petites modifications à la marge du type ouais mais non mais je t'avais dit que je voulais un ton plus direct mais en fait je veux que ce soit un petit peu moins direct tu vois ce que je veux dire enfin un employé te dirait mais tu me saoules tu l'arrêtes et des fois tu hésites en fait à donner parce que tu n'es pas encore habitué à avoir quelque chose qui est prêt à faire les choses au fur et à mesure et donc ça c'est des choses je paye pour les utiliser et je trouve ça super intéressant moi j'ai pris GPT 4 aussi c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire et ça c'est un truc franchement quelqu'un qui utilise GPT 3.5 fréquemment et qui ne prend pas le 4 c'est vraiment des économies de bout de chandelle pour moi parce que pour 20 euros quand tu vois la différence qui est entre le 3.5 et le 4 c'est le jour et la nuit il y a des capacités qui sont complètement complètement folles et pour le coup je pense que si vous voulez vous améliorer en rhétorique chat GPT 4 le fera extrêmement bien alors moi il y a un truc que j'ai capté dans mon apprentissage de chat GPT au début j'avais le même réflexe que la plupart des gens c'était vas-y j'ai envie j'ai envie d'écrire un billet sur les techniques de persuasion débrouille-toi après tu vois le truc et tu dis ah mais en fait c'est trop nul le chat GPT il n'est pas capable de faire ça etc je suis beaucoup plus smart en fait c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser pour moi le principe de base c'est intelligence artificielle fois 0 égale 0 et donc et donc l'idée c'est que quand tu commences à avoir un bagage donc t'as publié plein de contenus ça permet ça permet à une IA de pouvoir extraire des caractéristiques de ton style t'as une idée de ce qu'est un plan efficace t'as une idée des différentes colorations que t'as envie de mettre ici ou là dans un texte bah tu l'enseignes à chat GPT et ça permet en fait d'avoir un effet multiplicateur parce que t'as une sensibilité sur ce que t'as envie de produire et puis t'es capable de donner un feedback précis c'est là ce que t'as fait je le sens pas tu dois changer les choses ici ou là et là tu commences à avoir quelque chose qui est assez intéressant moi je me suis beaucoup amusé avec ça de me faire des défis du type je le lance sur un sujet j'écris sur le sujet de mon côté et je regarde quelles sont les différences quelles sont les nuances et là où je me dis qu'il est pas encore à niveau je le pousse pour qu'il soit capable pour qu'il soit capable de faire quelque chose qui est aussi satisfant ce que je pourrais faire et donc pour le moment c'est pas c'est pas encore c'est pas encore génial mais il y a plein de trucs où c'est où c'est très efficace la manière dont je fais les manuels à partir de masterclass c'est je vais sur youtube donc voilà je fais masterclass je parle pendant une heure une heure et demie je vais choper la transcription et je file la transcription à un chat GPT et je lui dis tu me remets ça dans un langage plus formel donc là tu gagnes énormément de temps par rapport au travail que tu devrais faire pour retravailler la transcription etc donc il y a plein de manières dont on peut utiliser ces outils de façon à ce que ce soit plus intéressant moi j'ai fait une petite expérience et justement je vais avoir ton avis là dessus ce que ça t'évoque bon je suis un peu dans le marketing etc donc je connaissais mais je suis parti du principe que j'y connaissais rien et donc je lui ai demandé dans un premier temps donc je lui ai dit t'es un expert en marketing voilà et dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que je lui ai demandé de m'exposer toutes les méthodes techniques de manipulation qui pouvaient exister tac 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 il m'a dit ça tout petit il y en a même que je ne connaissais pas d'ailleurs donc j'étais très content de les découvrir et après à partir de ça je lui ai dit maintenant j'aimerais utiliser ces techniques là pour pouvoir faire des textes qui manipuleront toujours mon audience dans mon sens de ce que j'ai envie de mettre en avant et j'aimerais que tu penses à un prompt pour ça donc paf j'ai eu mon prompt donc après là j'ai ouvert notre fenêtre je lui ai dit que c'était un prompt il était très bon le fait de faire des prompts enfin bref j'ai peint tous les détails et maintenant j'ai un prompt tout prêt où je lui dis voilà tu es un expert là dessus tu sais très bien manipuler ton audience et tu connais toutes ses méthodes de manipulation donc par exemple je lui mets du FOMO je lui mets Curious Digap une encre émotionnelle je lui mets tac tu sais qu'il est super important d'avoir une accroche très très forte avec par exemple du paternalité rue voilà je lui mets tac et maintenant j'ai besoin d'un texte sur ce sujet et il le fait extrêmement bien il est très 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 doué et je l'ai même testé voir un peu les réactions de l'audience et c'est vrai que ça manipule très bien donc ça veut dire que ça peut devenir peut-être un très bon professeur mais aussi manipulateur ça décuple encore même dans le domaine de la rhétorique c'est-à-dire ça décuple ces potentiels positifs mais aussi négatifs ouais c'est pas quelque chose qui m'inquiète qui m'inquiète beaucoup parce que t'as été capable de faire ce que t'as fait parce que t'avais la connaissance de base parce que tu savais les différents inputs qu'il fallait que tu donnes et en fait si tu veux utiliser ChatGPT pour apprendre la rhétorique ou le marketing tu vas être très vite dans des choses qui sont tellement larges que ça va pas donc si t'as pas pris le temps toi d'être capable de vraiment progresser dans une discipline tu pourras rien en tirer ChatGPT c'est quelque chose qui permet de donner un avantage complètement injuste aux personnes qui sont expertes d'un domaine et moi je l'utilise pas tellement pour la création d'idées je l'utilise pour tous les changements de format ça ça m'aide énormément passer d'un passer d'un long discours à un tweet passer d'un je sais pas moi d'une idée à un email à un plan il est très fort pour les exercices de changement de changement de contexte de changement de domaine réécris moi ça avec plutôt telle ou telle chose donc c'est c'est pas quelque chose qui m'inquiète par contre si je devais aujourd'hui donner un cours à l'université je serais très embêté parce que tu peux pas évaluer les gens avec les exercices que tu faisais avant moi les exercices que je donnais avant c'est des choses du type bah voilà je vais vous donner ce que c'est qu'un bon plan de discours je vais vous donner les différentes techniques à utiliser moi je serais élève bah je dirais ok c'est cool je les prends j'ai donné un chat de GPT je donne le sujet et c'est bon donc ça veut dire que maintenant si tu veux donner un cours à l'université tu dois le prendre en compte c'est quand même intéressant comment adapter les choses toi bah oui mais c'est comme ça c'est que c'est comme de la même manière que avant l'apparition d'internet la capacité à rechercher l'information était beaucoup plus importante et donc il fallait le fait que quelqu'un soit capable de réciter quelque chose d'avoir la culture nécessaire pour dire la bonne référence au bon moment c'était important internet ça ça a mis tout le monde à l'égalité là dessus parce que voilà je sais pas quoi bah tu cherches et t'as la réponse et donc chat de GPT c'est le niveau du dessus c'est pas seulement le fait d'avoir accès à l'information c'est la capacité à l'organiser d'une façon qui est qui est assez lisible qui est digeste donc on a passé un cap à ce niveau là et donc ça veut dire qu'il faut partir de ça à partir de maintenant je pense que la limite de ça c'est que au bout d'un moment il y a des tu peux avoir une intelligence artificielle pour créer du contenu mais t'as besoin d'un humain pour le consommer et donc je pense que l'intelligence artificielle c'est un outil qui va être très intéressant pour les créateurs mais au bout d'un moment le public le produit fini soit il l'aime soit il l'aime pas soit il l'accroche soit il l'accroche pas et donc pour moi des compétences qui vont être très importantes ça va être par exemple les formats vlog donc je parle vraiment dans le domaine de la création de contenu donc à savoir t'es pas seulement en train de transmettre une information t'es en train de transmettre un point de vue un regard tout ce qui implique un corps en mouvement ça va être des choses qui vont être aussi assez importantes parce que mais ça c'est marrant d'ailleurs parce que en fait quand on se représentait le futur on pensait que les robots allaient remplacer les petites mains c'est pas du tout ça ce qui se passe parce qu'un robot ça coûte une blinde en fait c'est le tertiaire qui se fait éclater c'est les gens qui pensaient avoir des professions intellectuelles qu'en fait on se rend compte aujourd'hui c'est j'appuie sur un bouton et je te remplace alors que le mec qui balaye la rue ou qui ramasse les poubelles vas-y va créer un robot qui est capable de faire toutes les nuances de gestes c'est quelque chose qui est super intéressant et moi je trouve ça chouette tu vois si il y a des gens qui arrivent et qui me disent ouais regarde je suis capable de faire des vidéos comme les tiennes j'ai filé tel prompt on va tester et ça veut dire qu'on va devoir se battre se réinventer pour être capable d'identifier où est-ce qu'on peut apporter de la valeur et tout ce qui est autour de l'impro la co-création tu vois les relations donc c'est pour ça je pense qu'un format d'interview de podcast ça a quand même de l'avenir parce que là c'est pas seulement la connaissance c'est aussi l'interaction et les personnalités ça va être ça va être important ça tu vois je suis pas sûr sur ces domaines là je suis pas certain pour deux raisons alors pour tout ce qui est corps en mouvement etc là je te rejoins à 100% pour ce qui est de ça je me pose la question parce qu'il y a deux choses la première c'est qu'on va pouvoir on peut entraîner un modèle pour qu'il ait une certaine forme de personnalité c'est-à-dire en l'entraînant à avoir une certaine affinité à certains sujets etc pour lui transférer une certaine personnalité qui peut être plaisante après à écouter dans un podcast avec une fausse voix off pour le coup et ensuite il y a des modèles maintenant qui existent il y a des multi-GPT et donc on voit on n'en est pas encore effectivement la conversation qu'on est en train d'avoir mais il y en a qui sont amusés à faire des fausses interviews où tu as un faux interviewer avec un faux invité et ça marche très bien ils se répondent très bien donc je pense de toute façon on ne peut pas prédire où ça sera utilisé mais donc tu vois imagine tu te dis c'est trop cool je vais créer cette interview qui n'a pas eu lieu du boss de Steve Jobs parce que de Steve Jobs parce que je crois que ça a eu lieu ça il y a des gens qui ont créé l'interview qu'on aurait aimé avoir de Steve Jobs etc pourquoi on aime ça ? parce qu'on aime Steve Jobs oui tu mets une random IA etc tu t'en fiches et donc c'est c'est pour ça que je pense que c'est suicidaire pour les gens de ne pas aujourd'hui commencer à se à créer leur personnalité créer leur relation avec le public et surtout pas se pas se réprimer quoi pas se c'est facile tu vois enfin moi je te fais une IA qui te fait Hugo Décrypte une IA qui te fait Oussama Amar c'est plus compliqué tu vois les personnes qui ont des personnalités qui sont un petit peu plus un petit peu plus abrasives c'est c'est compliqué à remplacer mais moi je pense pas justement que ça va être effectivement je pense que ça ne remplacera pas mais je pense qu'on peut avoir un schéma où elles existent d'elles-mêmes c'est à dire que elles sont de nouvelles personnalités intéressantes et ça je pense elles ont une place peut-être là-dedans on peut très bien envisager que par exemple de toute façon le système d'éducation ça va être central mais on peut envisager par exemple que je fasse des interviews j'ai un podcast sur l'économie et j'ai un professeur d'économie en face qui répond mais qui n'existe pas avec un caractère particulier qui peut peut-être le rendre attachant dans un podcast alors que cette personne n'existe pas physiquement parlant mais je suis d'accord avec toi que ça ne remplacera pas mais peut-être que ça peut venir en complément et ça ça va être une vraie question d'un point de vue de l'éducation parce que dans ce cas-là on peut apprendre en écoutant des interviews parce que le plus difficile en réalité c'est les chatbots que je vois ça sert à rien il faut savoir quelles questions poser et c'est le plus difficile en réalité c'est savoir la question qu'il faut poser à la personne qui a la réponse et ça ça peut être par exemple une nouvelle méthode d'éducation on peut imaginer ces choses-là et le problème avec l'école c'est que elle n'a même pas pris la vague internet dont tu parlais tout à l'heure sur la capacité de recherche elle est encore à l'étape encyclopédique où il fallait tout connaître par cœur non mais ça se tient parce que si on est capable de s'attacher à Mickey ou à Tintin on doit être capable de s'attacher à une intelligence artificielle avec une personnalité etc et donc ouais pourquoi pas moi ça ne m'embête pas d'être en compétition avec des avec des intelligences artificielles les clashes vont être super marrants super intéressants et enfin non ça peut être enfin pour moi c'est des choses qui sont plutôt plutôt stimulantes et ça te pousse justement à vraiment tout challenger c'est cool qu'il y ait une nouvelle espèce qui apparaisse c'est cool que tes concurrents ce ne soient pas juste des gens qui sont faits comme toi mais que ce soit des trucs qui sont d'une matière complètement différente ça rebâle les cartes il faut être prêt et bah tiens on en profite tant qu'on a parlé un peu des exemples business etc j'aimerais parler de ta troisième chaîne du coup parce que donc t'as la première chaîne où tu fais tes analyses etc la deuxième la chaîne de l'atelier et la troisième celle du business pourquoi ? c'était pendant le covid où je me demandais mais qu'est-ce qui est encore ouvert tu vois et c'est là que j'ai compris que les marchés financiers c'était quand même quelque chose d'assez sympa et j'ai commencé à investir justement parce que j'avais des déjà pendant ma thèse t'avais cette idée que t'as des intelligences artificielles qui sont capables d'écrire un roman une poésie de composer une symphonie etc et je me disais c'est quand même un peu risqué de faire all-in sur un domaine qui peut-être sera caduque au bout d'un moment et c'est là que j'ai compris l'investissement c'est quoi ? l'investissement ça veut dire que tu partages d'autres aventures entrepreneurielles que la tienne c'est trop cool en fait de te dire je veux participer à Microsoft je veux participer à Apple je veux participer à Tesla à toutes ces boîtes etc j'ai trouvé ça hyper stimulant et du coup je me sens beaucoup moins en danger de me dire mais tu vas geeker à fond sur ta discipline tu vas aller à fond sur ta discipline la rhétorique et au pire t'as ces parachutes que t'es actionnaire d'autres entreprises que la tienne donc je trouve ça très bien j'ouvre une parenthèse là tu vas avoir des gens qui disent oui mais l'actionnariat c'est pas ouvert à tout le monde c'est une petite élite une minorité avec 50 balles tu peux commencer à être actionnaire d'une entreprise ça c'est une chose et maintenant imagine un monde où t'as pas de marché qu'est-ce que ça veut dire ? un monde où t'as pas de marché ça veut dire que si tu veux posséder des parts d'Apple tu dois connaître le boss si tu veux posséder des parts de Microsoft tu dois connaître le boss donc ça voudrait dire que si t'avais pas des marchés où c'est possible d'échanger des titres de propriété comme ça de façon libre on aurait un monde qui est beaucoup plus fermé on retourne à la première révolution industrielle mais c'est ça c'est parce que tu connais le mec qui va lancer le bateau qui va aller choper des épices en Inde tu peux participer à cette aventure entrepreneuriale si tu le connais pas tes personnes dégagent donc c'est il y a un côté que je trouve très intéressant autour de ça et par ailleurs je sais pas pourquoi j'ai commencé à geeker sur ce truc c'est au début de ma courbe d'apprentissage sur la finance mais j'écoutais deux heures trois heures de vidéos YouTube de podcasts finance là dessus je pense que j'ai terminé YouTube sur le sujet enfin vraiment c'est le stade où tu vois t'actualises t'actualises et tu te dis mais j'ai tout fini les vidéos de finance je les ai finies et c'est ça qui m'a poussé en fait à commencer à créer des vidéos du style que j'aimais et donc les vidéos du style que j'aime c'est j'allais pas faire des vidéos tu vois pour expliquer la finance aux gens je suis pas un expert dans ce domaine je suis un gars qui s'est lancé qui trouve ça chouette etc donc j'ai choisi un autre format de contenu pour créer la finance c'est un peu le parcours du combattant c'est à dire t'as cet objectif t'as envie de progresser dans un domaine et tu vas documenter de façon la plus transparente possible les choix que tu fais pour progresser dans ce domaine donc ça veut dire concrètement je montre mon portefeuille je montre les choix que je fais je montre les décisions que je prends quand je me plante je le dis si j'ai réussi je suis content etc et ça me permet d'avoir un parcours où j'ai changé un hobby en un business parce que sinon enfin voilà tu vois je passe 3 heures par jour à écouter des podcasts de finance au bout d'un moment c'est juste de la boulimie donc te dire je passe de j'adore ça à j'en fais quelque chose de rentable ça me permet d'y passer plus de temps et de savoir que c'est pas du temps de perdu donc ça c'est pour le ça c'est un petit peu pour ce qui m'a amené là dedans après pour les pour les principes qui guident cette chaîne pour moi il y a un truc qui est assez important dans cette dans la la couleur que j'ai envie de donner à cette à cette chaîne c'est qu'il y a plein de gens qui commencent à se dire l'investissement c'est chouette et qui rentrent par la mauvaise porte la porte du ticket de l'auto tu vois c'est j'ai entendu un mec qui a chopé des cryptos qui a fait fois 100 etc avec mon robot trading t'inquiète sur ma conversation de télégramme etc et donc c'est qui les gens qui se font avoir par ce genre de truc du type tu vas faire fois 100 c'est les plus pauvres c'est comme les tickets de l'auto qui jouent à la loterie c'est pas les gens qui sont capables de gagner de l'argent avec leurs compétences c'est des gens qui se disent ça peut changer ma vie et donc ils vont dépenser de l'argent comme ça au fur et à mesure alors que l'argent qu'ils utilisent pour leur ticket de l'auto ils pourraient l'utiliser sur un truc assez diversifié comme tu prends un ETF du monde donc t'es investi dans la plupart des entreprises à l'échelle mondiale tu te prends pas la tête c'est rebalancé automatiquement et tu te construis quelque chose qui au bout d'un moment aura un peu de signification et non t'as des gens qui rentrent dans la porte de la finance par TikTok Twitter ou je sais pas quoi qui se font carotter une fois et après ils se disent ouais c'est ce que je pensais l'investissement c'est la loterie et je trouve que c'est dommage et donc c'est pour ça que j'ai adopté cette approche de la transparence à savoir au moins moi je vous donne pas de conseils mais je vous montre ce que je fais et au fur et à mesure ça vous permet de voir à quoi vous pouvez vous attendre si vous avez une approche de papy de l'investissement et vous avez les différents stades bah à quel stade j'y arrive etc et le fait de mettre un petit peu de transparence dans ce milieu je trouve que c'est quelque chose de positif parce qu'après c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un de dire ouais moi je suis capable de faire x100 etc bah monte ton portefeuille moi c'est ce standard que je suis en train de montrer c'est montrer votre portefeuille c'est que t'es déjà réussi que t'es déjà arrivé à la fin enfin à la fin que t'es déjà arrivé à un bon résultat c'est vrai que quand tu dis moi j'ai eu cette difficulté etc bah faut qu'on croise sur parole quoi ouais donc faire cette démarche c'est vrai que je trouve ça super intéressant aussi d'avoir fait ça et tu disais que tu savais pas trop pourquoi t'étais rentré là dedans sans vouloir te dire pourquoi je vais pas faire ça non plus mais moi ce que je vois en termes de cohérence en fait sur tout ton parcours tu me diras après ce que t'en penses c'est deux choses la première c'est une recherche permanente de la liberté de ta liberté et deuxièmement c'est une recherche permanente d'inviter les gens à reprendre leurs responsabilités individuelles peu importe le sujet là on est dans la finance mais la façon où tu leur amènes la rhétorique pour moi c'est ça aussi ouais c'est vrai que c'est un truc qui m'a complètement allumé le concept de dividende quoi c'est cette idée que tu participes voilà t'achètes un morceau d'une entreprise cette entreprise fait des bénéfices et parce que tu es propriétaire tu touches quelque chose comme un petit loyer et tu vois parce que en fait on se dit l'immobilier c'est la sécurité donc tu vois les gens vont se dire c'est trop cool un jour j'aurai réussi ma vie parce que j'aurai un appart et je le louerai mais rendez-vous compte quoi un appart c'est à dire que tu concentres une quantité incroyable de capital par rapport à ce que tu seras capable d'accumuler dans ta vie dans un seul endroit voilà t'as acheté ton studio à Tourcoing et tu te dis c'est trop bien mais ton argent il est juste là alors que tu mets 50 balles dans un ETF du monde bah voilà t'as Apple t'as Nvidia t'as des pharmaceutiques t'as des pétrolières t'as une part de l'ensemble de l'économie donc tu mets beaucoup moins de capital de départ et t'es vachement plus diversifié qu'en faisant all-in sur de l'immobilier mais donc vu que t'as quelque chose comme peut-être 5 à 10% des français qui ont déjà eu des actions en bourse je pense que le sujet dont on parle est très très éloigné de ce que pensent la plupart des gens donc faites pas n'importe quoi et bah je sais pas allez voir ma chaîne si ma tête vous revient et regardez le truc en considérant que je suis pas du tout un expert et puis dites-vous ça peut-être être une bonne idée de commencer à marquer des points dans ce domaine là parce que effectivement la vraie liberté c'est ça la vraie liberté c'est quand tu arrives à ce stade où tu as plus besoin de troquer ton temps contre de l'argent c'est la liberté c'est t'as été capable de te dire bah tu vois et puis c'est un autre truc c'est que la bourse c'est inclusif on parle beaucoup de ouais inclusion etc la bourse c'est inclusif la bourse elle te dit pas ouais t'es noir je t'aime pas ouais t'es de droite je t'aime pas etc n'importe qui peut choper une part de telle ou telle entreprise on va pas te recaler à l'entrée et t'auras tes dividendes comme tout le monde donc c'est c'est quelque chose où même la personne qui est cancel peut se dire bah voilà au moins j'ai cette sécurité là c'est que je suis actionnaire de telle ou telle boîte et l'argent arrive donc c'est non je trouve que c'est quelque chose qui est rassurant et franchement un monde où t'aurais pas la bourse ce serait un monde où t'aurais beaucoup moins de possibilités de te barrer de ta cash quoi t'as énoncé tout à l'heure Oussama Amar t'as analysé un petit peu sa rhétorique j'ai hésité tu vois j'ai j'ai hésité parce que j'ai failli surfer sur cette vague tu sais t'avais quand même une vague ouais Oussama le gros mytho etc et j'ai hésité tu vois à faire la vidéo pourquoi Oussama est trop cool au coeur de la au coeur de la tumulte mais là même moi je me suis dit c'est dangereux quoi même moi je me suis dit non mais en vrai c'est pas seulement pour ça c'est c'est parce que c'est comment dire tu vois c'est quelqu'un ça fait partie des gens que j'ai écouté quand j'ai fait la transition du monde universitaire au monde de l'entrepreneuriat d'accord donc c'est à dire que j'étais dans un environnement d'incertitude totale j'étais en train de peindre la chambre de mon bébé qui allait venir je savais pas d'où allait venir l'argent et donc la seule chose que j'avais c'est de me bourrer le crâne avec des gens qui disaient mais en fait voilà tu as une idée tu commences à bosser tu commences à entreprendre etc donc j'ai écouté beaucoup de ce genre de contenu donc Oussama Amar certains trucs américains Antoine BM qui est un français qui est invite-le il est cool il est à Paris et enfin voilà des trucs comme ça et donc le fait au début en fait quand tu arrives là-dedans et tu te dis mais c'est quoi c'est quoi ces gens qui peuvent gagner 10 000 euros par jour ça existe pas c'est absolument impossible et après tu commences à regarder de plus près et tu te dis waouh on m'a menti en fait c'est en fait ça existe et plus tu te rapproches tu te rendes compte que bah ok c'est peut-être une petite minorité des gens mais tu peux te créer un écosystème où tu n'écoutes que ces gens-là ces gens qui ont réussi et du coup ils sont hyper motivés ils sont hyper confiants et en général c'est de ça dont on a besoin on a besoin de confiance on a besoin de quelqu'un qui te dit mais je l'ai fait donc vas-y suis-moi et moi ça m'a beaucoup aidé donc c'est ça qui m'a retenu en fait de faire une vidéo dans ce contexte-là parce que c'est des gens qui m'ont tellement accompagné quand j'ai eu besoin de me créer d'autres modèles que tu bosses dans une entreprise tu bosses à l'université donc les figures d'autorité traditionnelle tout ce petit écosystème que les gens traînent dans la boue à longueur de journée bah c'est des gens qui m'ont accompagné par leur motivation à prendre ma liberté c'est surtout de la motivation t'as ouvert d'autres perspectives mais ouais je dis pas que j'ai j'ai acheté très peu de formations tu vois j'ai acheté quelques formations en ligne au début pour me lancer pour avoir les bases de comment on fait un discours de vente ce genre de choses mais surtout c'était de la motivation c'est le fait de se créer un écosystème de gens qui sont passés par là et oui Oussama Ammar est riche oui il y a beaucoup de formateurs en ligne Yomi Denzel tout ce que vous voulez oui ils sont vraiment riches ils sont pas en train de louer des bagnoles pour faire genre qu'ils sont riches etc non ils sont vraiment riches et ils sont vraiment capables des fois de gagner 50 000 balles en quelques heures en lançant un produit oui ça existe et la question c'est pas est-ce que c'est des arnaqueurs ou pas la question c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas capté en fait t'as des conseils toi que t'aimerais donner aux personnes qui nous écoutent là alors business ou pas business d'ailleurs peu importe c'est vraiment ce que j'ai dit déjà un peu plus tôt dans cet entretien c'est il y a une place pour les gens qui décident de devenir bon et on peut partir dans une discipline et se dire personne ne pourra me tester là dedans j'ai commencé à manger tout ce qui se fait là dedans et pas seulement accumuler une connaissance théorique et accumuler une connaissance pratique ça c'est le premier truc donc prenez un domaine et poncez-le voilà ça ce serait le premier truc la deuxième chose c'est essayer de raccourcir petit à petit le temps entre la réflexion et l'exécution pour moi ça c'est un point qui est vraiment très important et j'ai vu qu'au fur et à mesure de mon parcours le moment entre je me dis tiens ça ça pourrait être pas mal et je le fais ça s'est considérablement raccourci et à mesure que ce temps s'est raccourci mes revenus ont augmenté surtout que tu venais du milieu universitaire donc tu étais formé à juste réfléchir mais ça a été un très bon bagage le monde universitaire parce que pour le coup tout ce qui est production d'idées ça marche quoi ça marche mais vraiment j'écoutais beaucoup les podcasts aussi à cette époque où j'avais besoin de modèles alternatifs les podcasts de Gary V et donc ça c'est vraiment là dedans c'est exécution 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 tout le monde s'en fiche de ton idée ce qui compte c'est celui qui va être capable de la concrétiser et ça je l'ai beaucoup fait le passage de t'es en train de courir t'as une idée qui vient et tu te dis ouais tiens ça c'est pas tout à fait bête tu le fais et donc quand tu commences à avoir les outils t'as le chat GPT t'as ton compte Stripe t'as ta plateforme pour vendre les produits t'as tes différents réseaux sociaux quand tu commences à maîtriser les outils t'as vraiment les trucs qui sont connectés ensemble le passage entre tiens ça pourrait se vendre et bim je le vends ça se raccourcit énormément mais au début c'est super long quoi au début le fait d'avoir un compte Stripe ça a été une de mes premières grandes victoires le truc de se faire en fait tu pètes des câbles au début c'est mais qu'est-ce que c'est que ce document et tout qu'est-ce qu'il me demande comment ça du papier en tête enfin c'est il te demandait des trucs mais n'importe quoi pour ouvrir un compte Paypal quand j'ai ouvert mon compte Paypal et après quand j'ai ouvert mon compte Stripe et ça te fait buguer quoi tu te dis mais j'ai pas ce document et donc il y a plein de barrières comme ça qui te retiennent dans ta capacité à commencer à créer ton écosystème d'outils qui marchent et donc ça ce serait le troisième conseil c'est quand vous prenez une porte vous effondrez pas parce que moi j'ai eu beaucoup cette tendance au début c'est t'as une difficulté tu t'effondres et je pense que c'est aussi un problème qu'ont beaucoup de gens qui se lancent dans les études t'as plein de parcours aujourd'hui de gens qui se disent ouais je vais faire fac de journalisme et puis ils se prennent une taule au premier partiel et puis ils arrêtent ils passent à autre chose tu commences tu te dis ouais je vais faire une fac d'espagnol tu te prends une taule tu passes à autre chose etc le fait de commencer à papillonner entre différents domaines il faut arriver à dépasser ça en fait et à se dire mon objectif est plus fort que les difficultés que je rencontre et voilà des fois moi je deviens hystérique surtout l'administratif l'administratif ça me fait péter des gros câbles j'ai des sueurs froides à chaque fois que je ouvre un papier comme ça tu sais les voeux de l'URSSAF l'URSSAF vous souhaite une bonne année et tu vois le mot URSAF c'est ça mais ça je pense tout le monde on a d'autres problèmes nos problèmes c'est ça quand t'es entrepreneur tes problèmes c'est l'administratif et la fiscalité et donc ouais apprendre à te dire c'est un jeu en fait dès que tu te prends une porte comme ça te dire c'est le jeu c'est le jeu tu encaisses et tu laisses passer et tu rattaques donc avec ces trois conseils on est bon tu prends un domaine de la connaissance et tu le ponces tu raccourcis de plus en plus le temps entre j'ai une idée et je la concrétise et la résilience ok nickel plan complet d'attaque et sur et cette fois-ci sur la rhétorique quelqu'un qui là maintenant se dit j'ai envie de progresser il commence par quoi la première étape écoutez ce que je vous dis quand je fais quand je fais une vidéo sur Jordan Bardella ou sur je sais pas moi Manes Nadel etc vous allez cliquer sur la vidéo parce que vous vous dites ouais ce mec je l'aime pas ou alors ce mec je l'adore etc donc vous cliquez sur la vidéo avec un réflexe de supporter de football écoutez ce que je vous dis au fur et à mesure de la vidéo au fur et à mesure de la vidéo je vous donne des outils ces outils ils servent à ce que vous soyez plus les gens qui sont sur le fauteuil en train de donner des points à l'un et des points à l'autre pour que ce soit à partir de maintenant vous qu'on écoute donc c'est un processus qui est très long au début vous allez vous dire c'est une discipline qui est beaucoup trop longue mais voilà je vais m'occuper de vous il y a les vidéos de la chaîne principale où on fait des analyses régulières je suis en train de faire des masterclass sur la chaîne secondaire au début c'est gratuit et avec rien que le contenu gratuit que je partage on peut déjà avoir un bon petit niveau mais avant ça il faut avoir des trucs à dire on n'apprend pas la rhétorique parce qu'on a envie d'être bon en débat on apprend la rhétorique parce qu'on a une insatisfaction parce qu'on se dit j'en ai marre quand j'écoute tel ou tel discours ça me fatigue j'en ai ras le bol on a une insatisfaction et on se dit mais en fait c'est pas eux de la fermer c'est à moi de l'ouvrir d'ailleurs la rhétorique n'est pas trop dans le débat c'est le discours ouais alors ça je pense que le débat c'est une grosse perte de temps le débat sur internet c'est une hyper perte de temps focalisez-vous sur en fait vous ne focalisez même pas sur sur essayer de faire ça c'est un truc qui revient souvent c'est ouais comment faire pour convaincre les autres quand on est sûr qu'ils ont tort mais arrête arrête c'est c'est comme ça que ça marche tu ne fais pas tu ne perces pas dans le monde des idées parce que tu vas aller toquer à la porte de machin en disant ouais en fait tu t'es trompé etc mais rien à voir tu vas commencer à te focaliser sur ce qui est important pour toi tu vas communiquer régulièrement sur ce qui est important pour toi et au bout d'un moment ça va donner de la force parce qu'il y a des gens qui vont te suivre il y a des gens qui vont raisonner avec ce que tu vas dire tu vas commencer à créer un écosystème suffisamment important et c'est eux après qui vont aller dire aux gens ouais en fait t'as tort etc ça va être ta petite armée et ouais c'est comme ça qu'on prend le pouvoir clairement c'est vrai mais de toute façon je pense qu'on s'en rend d'autant plus compte quand on crée du contenu sur les réseaux et qu'on voit les masses de commentaires et que alors moi j'ai pris l'habitude je les lis un petit peu au début et je remercie ceux qui ont fait des commentaires sympas etc les autres je passe il y a des critiques constructives c'est avec plaisir mais la réalité c'est que la plupart des critiques malheureusement ne sont pas du tout constructives et après c'est de voir que des fois sur les comptes Instagram au début t'as les notifications qui sont activées tout le temps sur les commentaires et tout si tu fais pas les réglages et j'étais surpris de voir des fois mais il y en a mais ils passent la nuit à s'engueuler entre dans le commentaire et à la fin ils arrivent à la conclusion tous les deux que les deux sont des cons mais oui alors des fois c'est agréable de voir qu'ils arrivent à s'entendre mais la plupart du temps ça finit juste qu'ils s'insultent et ça se termine là mais oui mais donc ça c'est un des trucs qu'il faut capter aussi avec la dialectique qu'est-ce que ceux qui nous écoutent là qu'est-ce que vous allez vous prendre le chou à vouloir me dire dans les commentaires ouais Victor Ferry il dit n'importe quoi etc mais faites pas des trucs comme ça si vous identifiez une idée avec laquelle vous êtes pas d'accord vous êtes content parce que j'ai déclenché un petit peu un processus de réflexion chez vous puis vous me laissez tranquille vous me foutez la paix et vous allez créer un contenu vous allez créer un contenu en disant pourquoi je pense que plutôt que et là au moins il n'y a pas juste la personne avec laquelle vous êtes frité dans le commentaire qui va le voir il y a beaucoup plus de monde pour moi c'est le point de départ moi c'est ce que je fais c'est quand je vois des gens qui me vénèrent dans les commentaires en disant des trucs qui m'agacent je ne vais pas leur répondre je vais me dire ok tel point ça me fatigue j'en ai assez qu'il y ait des gens qui pensent comme ça donc je vais créer un contenu pour faire valoir faire valoir ma position et c'est beaucoup plus sain que de s'essouffler dans le flou et dans l'ombre surtout que quand on débat il y a l'avantage à émiter quand on essaie de construire un discours en tout cas dans la façon dont toi tu l'interprètes c'est qu'il faut qu'il y ait le fond qui aille avec donc il y a ces besoins de vérité il y a ces besoins de répondre à des valeurs qu'on a nous alors que dans le débat on peut se jeter la vérité à la poubelle on peut jeter toute notion de morale on peut tout jeter et juste chercher à le gagner peut-être cette distinction là moi en tout cas que je trouve essentielle qui permet d'avoir une démocratie un peu plus agréable pour moi il y a une différence qui est très importante entre le débat et la conversation c'est effectivement le débat c'est un sport qui est intéressant enfin je fais pas mal d'analyse sur les débats parce que c'est intéressant c'est intéressant d'arriver à ce stade où tu es capable de toucher sans être touché être capable de maintenir l'autre le plus longtemps possible dans une position où il essaie de se justifier dans un terrain désagréable jusqu'à ce qu'il y a à la faute etc c'est un art qui est intéressant mais il faut le prendre pour ce que c'est et donc en fait le seul intérêt de faire des débats c'est parce que c'est spectaculaire et parce que ça va permettre à plus de gens de vous connaître donc débattre dans des commentaires c'est vraiment c'est que t'as pas compris le principe quoi on va arriver à la fin de l'entretien je pense que ça fait un bon moment qu'on discute on termine toujours par des conseils de lecture il n'y a pas de nombre particulier des conseils alors que ça peut être en lien avec la rhétorique avec le bien ce que tu veux peut-être pour pour rentrer dans la rhétorique par une porte épique il faut lire il faut lire Imperium je crois qu'il s'appelle Robert Harris l'auteur de ça c'est l'aventure de Cicéron et en fait ce qui est chouette avec Cicéron c'est que c'est c'est pas un noble c'est un bourgeois donc c'est quelqu'un qui s'est hissé parce qu'il a il a défié des têtes des têtes de série dans des procès donc c'est très intéressant en fait comme pour rentrer en fait dans la rhétorique dans une dimension un peu épique un bouquin qui m'a le genre de livre où j'étais triste quand je l'ai fini récemment c'est Je suis Pilgrim c'est quelque chose qui est très différent mais c'est un c'est un polar un polar géopolitique où on sent que ils ont le gars est très compétent celui qui a écrit ça donc si vous lisez ça ça va vous ça va vous captiver ça va vous passionner mais de façon générale si l'idée c'est qu'est-ce qu'il faut lire pour apprendre la rhétorique il ne faut pas lire pour apprendre la rhétorique il faut écrire donc c'est accordez-vous ce temps vous vous accordez ce temps vous vous mettez tout seul face à un Google Doc et vous commencez à vous demander mais en fait j'ai quoi dans la tête et peut-être pas grand chose et donc ce serait peut-être temps de remplir ça et en fait on ne remplit pas en ingurgitant de la connaissance on remplit en posant sur le papier ce qu'on pense savoir et là on a une matière après on peut la sculpter les outils rhétoriques servent à ça ça sert à organiser ça sert à donner de la force sert à donner une cohérence et de l'impact donc si vous voulez apprendre la rhétorique faites ça les réseaux sociaux c'est un super terrain d'expérimentation rhétorique et en plus au bout d'un moment ça peut devenir rentable donc lancez-vous là-dedans ok très bien et bien je pense qu'on a fait le tour écoute Victor merci beaucoup avec plaisir c'était un plaisir de faire cet entretien je vous rappelle à tous de bien penser à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu à commenter débattre du coup pas forcément de manière courtoise si vous voulez et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Victor encore une fois merci merci beaucoup au revoir tout le monde merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501